C'est bon, on entend tout le monde, excellent. Je vais y arriver, un jour j'y arriverai. On va pouvoir commencer. Donc merci à toutes et à tous d'être là pour ce live sur le slasher au cinéma. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de ce live ? Parce que moi le slasher c'est un truc, je ne comprends rien, je mélange tout. Je ne sais pas si Alien est un slasher, je ne sais pas si Psycho est un slasher. Donc on va pouvoir discuter de ça. Et j'ai invité Mylène parce qu'elle est grande fan de slasher, comme vous pouvez le remarquer sur son décor. Je suis cramée dès le début. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa d'en discuter. Parce qu'il y a beaucoup de slasher que je ne vais pas apprécier. Mais ce n'est pas parce que je n'apprécie pas que je n'ai pas envie de savoir des choses dessus. Et essayer de comprendre en fait. Parce que comme dans beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, souvent on a des a priori et des clichés. Et donc on va pouvoir aussi parler de ça, des clichés qu'on a autour du slasher. On va aussi pouvoir parler de sexualité. Puisque c'est un des grands thèmes, j'ai l'impression, du slasher. Même si peut-être pas en fait. C'est ça qu'on va peut-être découvrir avec Mylène. Donc voilà, on va pouvoir parler de tout ça ce soir. En faisant en tout cas ma trame de questions. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Rien que les questions que je peux me poser sur le genre ou le sous-genre. Je les ai trouvées très intéressantes. Donc je pense que ça va être assez cool. Donc déjà, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles qui ne te connaisseraient pas ? Bien sûr. Alors je suis Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Bitch. D'ailleurs le titre vient d'un slasher. De Freddy écrive de la nuit. Enfin le troisième. Donc d'une punchline de Freddy qui sort d'une télé. Qui dit Welcome to Primetime Bitch. Et donc j'ai une chaîne qui parle de cinéma de genre. Principalement de slasher. Mais aussi un anarché connu et de comédie musicale. Et de jeux de société adaptés de licence d'horreur. Donc voilà, c'est un joyeux foutoir. Mais on s'y retrouve. Quel a eu ton parcours et comment l'idée de cette chaîne t'est venue en fait ? Alors en fait, avant d'avoir la chaîne, j'avais un blog. Qui s'appelait aussi Welcome to Primetime Bitch. Et donc où je faisais essentiellement la même chose. Des dossiers sur Massacre à la tronçonneuse. Sur Vendredi 13. Et sur mes coups de cœur. Ou sur justement mes coups de gueule. Et en fait, j'étais assez frustrée. Parce que je suis très attachée à l'image, à la couleur. A ces choses-là, voilà, au plan. Du coup, quand on a un blog, même si j'adore écrire. Et même si j'écris toujours de la même manière dans mes vidéos. Je ne pouvais pas démontrer en image ce que je pouvais analyser ou quoi. Et du coup, le confinement m'a beaucoup aidée. Le premier confinement. Et les filles de la sororité, Demoiselle d'horreur, Laura Féjar, Léo Rio et Bonchic, Bongeor m'ont motivée et m'ont poussée un peu. Et m'ont dit, allez, c'est parti. Et donc je me suis lancée. Je suis passée au format vidéo. Mais j'étais sûre que tu étais là depuis plus longtemps ? Non, je suis une... Oui, je suis une piu-piu. J'ai lancée en mai, début mai. Ah ouais, trop marrant. J'étais sûre que ça faisait plus d'un an que tu étais là. Trop marrant. C'est parce que je spam beaucoup sur les réseaux, c'est pour ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais non, je suis une petite piu-piu. Mais mon blog, il est plus vieux, je pense qu'il a 3-4 ans. Mais j'ai mis longtemps à passer le cap de la vidéo. Bah oui, c'est pas si évident, en fait, de faire de la vidéo. Enfin, de passer de l'écrit à la vidéo, c'est sûr. Surtout, c'est important, après, du moins pour moi, de sentir vraiment confiance pour le faire. Oui, clairement. Déjà que c'est pas facile, si en plus, c'est l'horreur derrière, c'est pas très agréable. Bon, alors, même si ton décor donne un peu la réponse. Quel est ton cinéma de prédilection et surtout pourquoi ? C'est pas que l'horreur, en vrai. Bizarrement, c'est pas que l'horreur. J'aime énormément l'horreur. C'est mon style préféré. Voilà, j'ai toujours aimé ça. À force d'en voir, j'ai plus peur. Mais j'adore le côté ludique et avec les films d'horreur. C'est vraiment un genre que j'aime énormément. Et je m'en lasse pas. Mais je pense que, autant que l'horreur, je dirais la comédie musicale. Vraiment, c'est deux genres que j'aime énormément. Du coup, ça surprend souvent les gens. Parce qu'on a tendance à mettre une étiquette en se disant les gens qui aiment l'horreur peuvent aimer que l'horreur. Alors que moi, j'aime autant les comédies romantiques. J'aime autant les films fantastiques. Je pense que j'ai tout autant de films romantiques que de films d'horreur. Juste qu'ils sont pas sur la même étagère. Mais ouais, non, l'horreur quand même. D'accord, ouais. Si tu devais choisir, par exemple, un film à voir un soir, tu irais plus vite vers l'horreur que... Enfin, plus vite. Ouais. Avant, je consommais autant de comédies romantiques, de comédies musicales que d'horreurs. Maintenant, je consomme vraiment beaucoup, beaucoup d'horreurs. Et je pense que c'est aussi une facilité parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Et du coup, mine de rien, on commence à beaucoup connaître les codes. Et c'est la facilité quand t'es très attaché à un genre, que t'es un peu à l'aise dans tes pantoufles. Et du coup, tu as tendance à tout le temps revenir vers celui-là. Mais heureusement, on arrive maintenant quand même à être surpris par des super films comme Hérédité ou Midsommar. C'est des films qui dépoussièrent un peu le genre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux définir le genre du slasher ? Parce que je trouve ça dur, moi. Ouais, franchement, c'est... Enfin, pour faire très basique, je dirais que c'est un psycho-killer qui tue une bande de jeunes adolescents. Bon, ça peut varier au niveau de l'âge. Mais en général, c'est une bande de jeunes avec une arme blanche. Bien que, voilà, bon... Les slasheurs récents, ils ont quand même fait très plaisir en termes d'armes. Et du coup, on n'est plus trop sur de l'arme blanche basique. Mais la définition de base, ça serait le boogeyman, l'homme ou la femme masquée, donc qui va tuer pas forcément avec un but. Des fois, c'est juste comme Jason Voorhees qui tue en fait ceux qui croient sur son chemin et donc qui tue cette bande de jeunes un à un. Et donc, il va rester en général une final girl. Ça peut arriver qu'il y ait des final boys, mais c'est très rare. Et donc, à l'arme blanche. À l'arme... Et pourquoi c'est important que ça soit une arme blanche et pas une autre arme ? Parce qu'il y a toujours eu cet aspect très sexualisé dans le slasheur. Et du coup, dans tous les slasheurs, l'arme, c'est souvent le symbole phallique. Donc du coup, au départ, c'est un couteau. En fait, dans la plupart des slasheurs, enfin, du moins les premiers, c'est souvent un couteau. Et il y a souvent... Comme dans le film Behind the Mask, qui justement, lui, en fait, c'est un mockumentary sur un tueur de slasheur qui va reprendre les codes. Et dans ce film-là, il explique en fait totalement, très très bien, que du coup, il y a toute cette symbolique de la perte de virginité, de l'innocence, du symbole phallique. Enfin, c'est quelque chose qui revient très souvent. Oui, t'en parles d'ailleurs dans... Alors, est-ce que c'est la dernière ou je ne sais plus ? Mais j'avais vraiment beaucoup envie de voir Behind the Mask, justement pour... Est-ce que tu parlais d'un cinéma méta ? Parce qu'en fait, il... Ouais, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, on est du point de vue du méchant, vraiment du méchant, ce coup-là, en fait. Celui-là, il est vraiment hyper intéressant, autant pour les gens qui n'aiment pas le... Enfin, qui ne connaissent pas le slasheur, parce que du coup, c'est un mode d'emploi. Et on va suivre ce tueur, en fait, Leslie, qui nous guide et qui nous explique ce que c'est qu'un... En fait, je ne sais pas, le making-off de la tuerie, quoi, en quelque sorte. Et du coup, c'est hyper intéressant pour ça et pour les fans, parce qu'il y a plein de clins d'œil, comme son mentor qui serait, en fait, le tueur de Black Christmas. Donc, c'est assez drôle. Ah, bah, Black Christmas, on pourra en reparler ! Est-ce que tu sais à partir de quand on peut dater peut-être le premier slasheur ou le film qui aurait donné le chemin à suivre pour les suivants, en fait ? Le premier slasheur codifié, vraiment, le premier, on va dire, prototype, pas proto-slasheur ni précurseur, ça serait vraiment Black Christmas, justement. Ah, bah, justement. Qui est sorti en 74 et qui a vraiment posé les codes, qui mélangeait, en fait, le film de Psycho Killer, donc plutôt à la psycho, justement, avec le point de vue subjectif qu'on va revoir dans Halloween qui, lui, va vraiment populariser le genre. Après, donner un début, c'est compliqué parce que j'ai lu pas mal de bouquins pour essayer un peu, justement, de recouper et savoir quel était le premier. Le tout premier, ça serait 13 femmes qui est sorti en 1932, si je me trompe pas, qui serait un précurseur. Mais en fait, c'est compliqué parce que le slasheur, c'est un mélange entre le film vraiment, ouais, de Psycho Killer et, en fait, c'est un hybride du film de Psycho Killer avec un côté très teen movie. Du coup, en fait, on pioche déjà des codes dans un genre existant. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver plein d'autres films qui ressemblent. Par exemple, il y a Straight Fright qui est de, si je me trompe pas parce que j'ai une prononciation pourrie, de William Castle qui, justement, là, il y a ce côté, il y a quelques petites miettes comme ça qui font penser au slasheur. Après, les deux grands précurseurs, c'est, ça reste Le Voyeur et Psycho. Au même rang, quoi. Donc Psycho fait partie des slasheurs ? C'en n'est pas un, mais c'est un précurseur. C'est, en fait, Hitchcock, il a beaucoup apporté au slasheur parce que lui, il a mis en place le Wooden It, donc le Wooden It, en fait, le principe du tueur dont on ne connaît pas l'identité et tout va se jouer sur l'identité du tueur qu'on va découvrir à la fin. Mais après, on peut trouver énormément d'inspiration. Par exemple, Agatha Christie, elle a énormément apporté dans sa façon, en fait, de mettre en place ses intrigues au slasheur, quoi. Par exemple, Il était 10, qui, Laura, elle en parle très bien dans sa vidéo sur la série de Pascal Legier. C'est effectivement un slasheur. ça peut s'apparenter au slasheur. D'accord. Et, parce qu'en fait, ma question d'après, c'était la différence avec les films de serial killer. Enfin, quelle est la différence, en fait, avec un film de serial killer ? Parce que, justement, pour moi, Psycho, c'est un film de... Est-ce que tu utilises le terme psycho-killer ? Il y a des films de psycho-killer, ouais, et les slasheurs, pour moi, c'est deux choses très différentes. Très différentes. Qu'est-ce que c'est, alors, un psycho-killer et la différence, en fait, avec un film de serial killer et avec un slasheur, donc ? Parce que, tous ces termes, pour moi, c'est... pour le coup, le voyeur et Psycho, c'est vraiment deux films de psycho-killer parce qu'on va suivre, justement, deux psychopathes, donc, qui vont... On les suit, comment dire... On les suit dans leur meurtre, en fait. Genre, le voyeur, on carrément, on suit ses meurtres. On est vraiment... Pour le coup, on prend la place du voyeur. Mais il n'y a pas le côté, en fait, slasheur, où vraiment, dès le départ, il y a le côté teenager, avec la morale, avec cette bande de potes qui va se... Parce que, par exemple, dans Psycho ou dans Le Voyeur, c'est vraiment un serial killer qui va tuer ses victimes une à une. Elles n'ont aucun rapport. Ça ne se passe pas sur une seule nuit. En général, ça se passe sur des semaines. Voilà, il y a tout un procédé. Alors que, par exemple, pour Halloween, ça va se passer sur une seule nuit. Là, vraiment, la tuerie, en quelque sorte. Et c'est sur une bande de potes. Et le tueur va les cacher un à un, jusqu'à ce que la Final Girl les retrouve. En fait, c'est plus dans la façon de traiter les meurtres, dans le procédé vachement plus ludique, le procédé dans un film de psychoculaire, souvent, on sait l'identité du tueur. Alors que, dans les slasheurs, on ne la connaît pas. Tout se joue sur qui est le tueur ou quels sont ses motifs, quoi, en général. Il y a toujours des exceptions. Ok. Donc, en fait, c'est même... Parce que, tu dis qu'on connaît le tueur, mais j'ai l'impression que pas vraiment. Même dans les... Genre dans Psycho, on ne sait pas qui est le tueur jusqu'à la fin. Oui, ouais. Mais c'est plutôt le... Hitchcock. Vas-y, vas-y. Hitchcock, c'est l'exception parce que lui, du coup, il est avec son Woodenate, avec son procédé qui a vraiment inspiré le slasher. Mais, enfin, oui, c'est vrai que je pensais à des exemples plus récents sur, d'ailleurs, des tueurs qui ont vraiment existé comme Damer ou quoi, qui sont vraiment des films qui se centrent sur les psychokillers et dont on connaît l'identité. Mais je pense que, oui, effectivement, il y a des films qui reprennent le procédé du Woodenate mais qui ne sont pas pour autant des slasher. OK. Donc, c'est vraiment, en fait, une personne masquée qui tue à l'arme blanche dans un contexte assez restreint, en fait, comme s'il y avait les trois actes, c'est-à-dire de lieu, de temps et de... de lieu, de temps et je ne sais plus le troisième. Enfin, bref, c'est dans un estreint... C'est dans un truc très restreint, en fait, pour que les personnes soient obligées de survivre à ça, quoi. Ça, en fait, souvent, tout est... Nous, on a l'impression que ça se déroule sur une heure et demie, deux heures et en fait, t'as l'impression que ça se déroule sur plusieurs journées mais souvent, c'est une seule nuit et en fait, tout va très vite parce que, par exemple, dans Happy Birthday to Me, bon, là, je pense que ça se passe sur plusieurs jours mais en fait, tout le principe est qu'on ne se rend pas compte, en fait, les seuls survivants ne savent pas jusqu'à la fin que les autres sont morts, en fait. Et souvent, c'est le cas. Et du coup, en fait, jusqu'à l'acte final, il n'y a pas de course-poursuite parce qu'en fait, à aucun moment, ils sont conscients qu'il y a un boogie man qui les suit. D'accord, oui. Alors... Dans Halloween, même si elles s'en doutent, finalement, il n'y a qu'à la fin que vraiment... Oui, elles voient. Alors, Wendy ne dit pas forcément à l'arme blanche mais il paraît que si... Ah oui, non, mais les anciens, on va dire, et récemment, ça a varié, c'est ça ? Ah ouais, non, maintenant, c'est... Franchement, il y a tellement de choses... D'accord. Vendredi 13, il y a même un meurtre au sac de couchage, donc... Ah oui, c'est vrai ! Là-bas, c'est l'arme blanche. Après, il y a eu des dérivés, on va dire, voilà, dans Serial Mover, elle tue avec un gigot, donc bon, c'est un peu... Mais c'est une arme blanche aussi, je sais pas, c'est une arme molle. Non, mais par contre, oui, effectivement, il n'y a pas... Enfin, de mémoire, il n'y a pas de pistolet ou de choses... De pistolet, la meuf a 10 ans. Il n'y a pas de... J'ai eu cette image, totalement. D'accord, d'accord. Enfin, oui, arme blanche, en fait, c'est pas d'arme à feu, mais tout le reste peut être OK, en fait. Tout ce qui n'est pas arme à feu, en fait. Il faut exclure les armes à feu, mais tout le reste pourrait être bon. Ça, dans Carnage, c'est un espèce de coupe et ou je sais pas quoi. Enfin, il y a tellement de choses en termes d'armes. Mais oui, après, pour les grandes sagas, en général, c'est tout ce qui passe sous la main du tueur. Ouais, d'accord. Tout est... Tout est bon à prendre. Vraiment, Jason, c'est le meilleur exemple. Le mec, à la fin, fait une scène de box où il va tuer la personne en lui mettant un pain et sa tête va voler, tu vois. Donc, tout est possible. Vendredi 13, tout est possible. Finette. C'est ça. Mais il est balèze, lui, par contre. Cette scène est magnifique. Ah oui, d'ailleurs, on pourrait parler de la condition physique de ces personnes qui sont quand même exceptionnelles parce que c'est pas Jean-Michel en face qui peut devenir un tueur de slasher. Sauf dans... Nous parlons plus tard du fameux film. Mais ils ont l'air plutôt balèzes. Ouais. Et puis surtout que dans les années... Durant la période du néo-slasher, années 2000, ce qui est drôle, c'est qu'ils prenaient beaucoup de catchers pour faire donc les tueurs. Du coup, ils avaient vraiment une présence. D'ailleurs, vendredi 13, les derniers, je crois que c'est cinq vendredi 13 qui ont été joués par un catcher. Justement, il a vraiment la carrure du tueur. Le mec, tu ne veux pas être à côté. Tu sais que même sans armes, il te tue. Mais... Après, je pense que ça s'est fait un peu au fur et à mesure parce que je ne suis pas sûre que les premiers slasheurs avaient vraiment... Enfin, tu vois, le Halloween, il a quand même une carrure, mais ce n'est pas non plus aussi présent que dans le film Sinoéville. C'est vraiment... Je crois que c'est un mec de la Fédération de 4 dont je n'ai plus du tout le nom. Et le mec, il est impressionnant. Tu le vois, il est flippant rien que par sa carrure. Donc ça, ça a évolué aussi au fur et à mesure. Dans Hatchet aussi... Après, Myers, je le trouve quand même... Enfin, il a soulevé de la fonte dans sa prison parce que... Enfin, ce n'est pas le petit gringalet qu'on voit au début. Normal, il a grandi. Oui, non, mais grave. Mais il n'a pas l'air d'être chétif, quoi, mais il en impose quand même. Il en impose. Peut-être que le plus mince, ça serait Freddy, quoi. Ah ouais, Freddy, il est quand même pas mal chétif. Bon, après, il s'en fout, il a des pouvoirs. Voilà, c'est ça. Non, si, les plus chétifs, c'est les Ghostface. Les Ghostface, on est sur... Là, pour le coup... En fait, les Ghostface, le tueur d'Urban Legend qui est une femme qui est loin d'être Barack, enfin, avec la carrure du tueur stéréotypée. Donc, il y a quand même quelques exceptions. D'accord, Mais c'est vrai que de manière générale, reste quand même la figure du Boogeyman qui a l'air complètement en dehors de toute humanité. d'ailleurs, dans Halloween, c'est ce qu'ils disent, c'est le diable, voilà, on déshumanise les tueurs. C'est pour ça que les grandes sagas souvent sont parties un peu dans le côté surnaturel et qu'après, c'est parti totalement en cacahuètes, quoi. Alors, Conan, il m'a fait un... Ah, les Jason, d'accord. Attends, mais il faudrait que tu mettes des virgules parce que j'arrive pas à savoir si c'est Ted White, Derek Mears, Ken Kierisinger, Kane Oder, c'est les acteurs qui auraient joué les Jason, c'est ça ? Ouais. Je crois que Kevin... Kane Oder, en tout cas, c'est sûr, ouais, c'est le plus connu, en fait, qu'a fait Jason. D'accord. J'avoue que je connais très peu Jason. Oui, c'est lui que je connais le moins physiquement, enfin, en tout cas, de ce que j'ai lu, parce que j'avoue que j'ai vu Halloween, enfin, dans les vrais... dans les vrais slasheurs qu'on connaît masqués, j'ai vu Halloween, j'ai vu Scream, Scream, j'ai vu Black Christmas, et après, j'ai pas vu les Freddy, j'ai pas vu les autres, je sais pas pourquoi, enfin, Freddy, c'est sûr, je sais pas pourquoi il m'attire pas, alors qu'il devrait m'attirer puisque c'est du fantastique, et je sais pas pourquoi il m'attire pas. C'est drôle, il paraît. C'est une saga qui tient bien la route, franchement, bon, après, le premier est très différent des suites, et le deuxième aussi est très très éloigné de l'univers après, mais franchement, Freddy, c'est une... enfin, quand tu la vois dans sa globalité, c'est une très bonne saga. Après, vraiment, par contre, Vendredi 13, c'est une saga que je conseillerais pas, c'est une saga que j'aime pas, je trouve très mauvaise, qui a, en fait, déjà, elle a commencé en copiant les autres, mais vraiment, c'est-à-dire que, donc, elle a copié Halloween, elle a tout repris en disant ça marche, moi je fais pareil, et le 2, elle reprend carrément des scènes de la baie sanglante, enfin, franchement, c'est... c'est un peu Vendredi 13, c'est le côté, c'est le slasher low cost popcorn, tu vois, mais... Mais après, moi je suis pas objective, j'aime pas du tout Jason, donc voilà, je suis pas du tout objective. D'accord. De toute façon, on va reparler après des méchants, parce que c'est quand même le truc qu'on va retenir d'un slasher, je trouve. On va peut-être repartir sur l'historique, entre guillemets, du slasher. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu... Enfin, il y a eu Black Christmas, mais je sais pas, comme il a pas lancé, entre guillemets, le mouvement, est-ce que Halloween a eu des raisons, a eu plus de raisons de lancer le mouvement, ou... Enfin, quel est le contexte, en fait, de... Je sais pas, de... Que ce genre naisse et devienne populaire à ce point. Est-ce que tu sais pourquoi ? avant... Ben... Je pense que déjà, les autres avaient bien travaillé le terrain. Enfin, Psychose n'a pas fonctionné tout de suite, par exemple, en prédécesseur. Mais après, ça a vraiment été un succès retentissant. Et du coup, il y a eu énormément d'émules du même style. Donc, avec Hurler de peur, Chez la Hammer, des films comme ça. Et il faut savoir aussi qu'en Italie, dans les années 60-70, il y avait énormément de giallo, qui font aussi partie des précurseurs, du slasher. Donc, c'est un style, en fait, italien, avec un tueur pas toujours masqué, mais nous, on connaît pas son identité, qui porte souvent des gants de cuir, avec des meurtres très stylisés, des choses souvent proches de l'érotisme. Il y a beaucoup plus de soins portés à l'esthétisme que le slasher qui est plus dans le réalisme. Et donc, déjà, ça, ça a beaucoup, beaucoup inspiré avec Mario Bava et Dario Argento, le slasher. Ça les a bien poussés à se lancer. Et du coup, Black Christmas, je sais pas s'il a eu un succès tout de suite retentissant. Ça, j'ai pas de... Je sais pas comment... Comment dire ? Je pense que vraiment, en fait, il a réussi à synthétiser justement le voyeur et psychose en amener vraiment les codes définis comme on les connaît aujourd'hui. Et c'est Halloween, en fait, qui s'est basé là-dessus et qui les a améliorés pour vraiment faire un sous-genre. Et du coup, après, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, il y a très vite eu une suite. Enfin, c'est très vite parti en saga. C'est vrai que je sais pas qu'est-ce qui a fait de Halloween un meilleur, on va dire, film au niveau de son succès. Je saurais pas te dire exactement... Alors, toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas Black Christmas. Moi, j'avoue que j'ai préféré Black Christmas à Halloween que Halloween, vraiment, je me suis ennuyée devant mais d'une force. C'était horrible à regarder en vrai pour moi. Je me suis ni attachée ni à l'héroïne, ni à ses potes, ni même aux méchants. En fait, comme il a zéro motive, le gars. Donc, j'ai vraiment pas accroché à Black Christmas. Je trouve qu'il y a une histoire on parle de relations de couple, on parle d'avortement. Enfin, j'ai trouvé beaucoup plus de matière et même le meurtrier. Je vais essayer de pas trop spoiler mais même le meurtrier, je sais pas pourquoi j'ai eu plus d'attachement pour lui. Peut-être parce qu'on le voit ressentir des choses même si c'est bizarre. Peut-être parce qu'on est plus en point de vue subjectif en fait. Même s'il y a des points de vue subjectifs dans Halloween, on est plus à la place du tueur par moment dans Black Christmas. Après, moi, c'est une grosse frustration de ne pas aimer ce film. J'essaye de le revoir encore et encore et c'est un film auquel je n'accroche pas. Je sais qu'il a des qualités. Tu vois, je n'ai pas réussi à le finir là tout à l'heure. Je sais qu'il a des qualités. Je sais qu'il est... C'est vraiment un film fédérateur, que c'est vraiment... Voilà. Mais j'arrive pas... J'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me manque. Peut-être que justement, on n'aurait pas dû me le vendre comme un slasher et que j'ai été déçue. Je ne sais pas parce que je l'ai vu vraiment après les autres. J'ai découvert assez tard parce que mine de rien, même si ça fait partie un peu de la trinité avec Vendredi 13 Halloween et donc celui-là, c'est vraiment la trinité des slasher fondateurs. Ouais, il est moins connu que les autres et je pense que c'est aussi parce qu'on dit que c'est un slasher mais il manque cette ambiance. Pour le coup, moi, je trouve qu'on n'est plus sur un film de psychokiller et j'arrive moins à rentrer dedans. Halloween, mine de rien, il n'y a pas énormément d'histoires. Pour le coup, il faut être lucide sur le fait que c'est vraiment assez mince. Un mec qui revient à tuer des gens. C'est ça. Mais l'ambiance, elle est bien gérée. Moi, quand j'ai vu Halloween pour la première fois, j'ai fait des cauchemars de Michael Myers mais pendant des semaines parce que l'ambiance... Après, je les ai vus jeunes mais l'ambiance est hyper bien gérée et tu as ce côté-là qui est propre au slasher avec le tueur qui ne court jamais et réussit toujours à t'atteindre. Et donc lui, c'est vraiment ça. Il est toujours loin, tapis dans l'ombre et il y a un côté vraiment déshumanisé qui fait que moi, Michael Myers, je trouve qu'il est hyper efficace même si finalement, la saga n'est pas très réussie et voilà, il ne faut garder que les premiers. Mais Black Christmas, c'est ma grosse frustration. Je n'arrive pas avec ce film. je sais qu'il a des qualités mais je n'y arrive pas. Je pourrais dire la même chose avec Halloween parce que vraiment, moi, c'est l'inverse. En fait, Halloween me sort totalement de ma zone d'incredulité parce que je me dis que c'est improbable. Le mec, il a des ouïes. Il est tout parfait en mode tueur alors que je suis là. En fait, il n'y a pas assez de défauts pour que je l'aime. De défauts dans le sens qu'il est trop parfait. Moi, l'exemple qui m'a vraiment mais j'étais là à me face palmer c'est quand il arrive et il passe en voiture devant l'héroïne. Il y a une meuf qui dit quelque chose. Tu es en voiture. Tu n'es pas censé regarder le trottoir en permanence mais lui, visiblement, il ne fait que ça. Peut-être qu'il a des yeux derrière le dos aussi. Il s'arrête et ça veut dire qu'il a entendu depuis sa voiture quelqu'un parler sur le trottoir et il sait qu'on s'adresse à lui et donc il est là en mode tu veux te battre et je suis là mais non, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Rien que ça, ça m'a sorti. Déjà, tu te dis, je ne sais plus, j'avais vu ça passer sur internet qui disait mais comment il a appris à conduire quoi. Oui, mais non, mais ça c'est dit. Il est resté enfermé pendant des années. Ça c'est dit dans le film. Moi aussi, la première réaction c'était comment il sait conduire et c'est dit dans le film que même les flics sont en mode mais où est-ce qu'il a appris à conduire ? Donc visiblement, peut-être que peut-être que c'est pas c'est joli mais c'est les gens du truc où il est qui lui ont appris mais c'est vrai qu'au début tu es là mais d'où il s'est conduit en fait le mioche. Surtout qu'il a quand même été coupé du monde et il y a un côté où finalement il arrive très vite à retourner à la vie normale. Enfin, retourner à la vie normale. Vite dit quoi, il va tuer des gens mais voilà. Bon, c'est sa vie à lui. C'est sa vie normale à lui. C'est ça, c'est sa routine. Sa morning routine. Enfin, sa night routine. C'est ça. Killer routine. Killer routine. Alors, quelqu'un te dit que les Halloween de Rob Zombie sont très bien mais que la personne essaie de les défendre. J'avoue que je ne les connais pas du tout donc je ne pourrais rien dire mais... Ah mais ça, c'est Jessica qui me cherche parce qu'elle sait que je déteste les Halloween de Rob Zombie. Ah mais c'est bon chic, bonjour. Pardon, je ne t'ai pas reconnu. En abrégé comme ça, je n'ai pas reconnu. Incroyable. Coucou. On ne peut pas défendre un film avec une licorne, un Halloween avec une licorne. Non, ce n'est pas possible. Dans le 2, il y a une licorne. C'est-à-dire une vraie licorne ? Ah oui, je ne sais plus si c'est un rêve ou quoi. Je ne me souviens plus exactement. Je crois que j'ai coupé le film à ce moment-là en me disant mais c'est un rêve. Mais non, les Halloween de Rob Zombie, c'est non. Non, ils crachent sur tout ce qu'a fait John Carpenter parce que tu as vraiment un côté dans les originaux où justement, tu ne sais rien de Michael Myers, tu le vois enfant, mais finalement, on te dit, Loomis, il n'arrête pas de répéter avec son impair, c'est le mal. Et du coup, c'est vraiment le boogeyman. Vraiment, on te le pose comme ça, c'est le croque-mitaine, tu ne sais pas s'il est possédé, peu importe, mais voilà, il y a cette carrure, tout ça qui vont bien. Et dans les remakes, en fait, on a essayé d'expliquer tout un background qui n'est pas inintéressant, mais du coup, il aurait mieux valu lancer un autre slasher que se mettre en disant ah bah, c'est les nouveaux Halloween, quoi. Ok, ouais, je vois. Parce que, alors, je comprends les deux points de vue parce que dans Halloween de Carpenter, vraiment, on répète, c'est le mal, je suis là, bah, vas-y, bon, il y a pire comme mal, mais je comprends totalement qu'on n'aime pas, parce que moi, j'ai ça avec Jumanji, les remakes, c'est non, en fait, c'est pas possible, ce ne sont pas des Jumanji, tu fais un autre film, si tu veux, mais il sera très bien, ça se trouve, c'est très bien, les nouveaux Jumanji, mais tu ne reprends pas le terme Jumanji pour tout casser, donc je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas aimer qu'on fasse ça, mais ça se trouve, il faut que je vois les ronds zombies et je vais peut-être être du côté de bon chic bon genre, Terrible ! Ces films divisent beaucoup, alors franchement, ça serait possible, mais c'est vrai que moi, j'ai découvert, c'est les premiers films que j'ai vu de Rob Zombie, et depuis, ce pauvre Réal, je le déteste, genre vraiment, je lui en ai voulu ! D'accord, je vais le noter, je vais le noter ça, ça se trouve, tu vas adorer, mais c'est vrai que moi, ça m'a... Le 2, je pense que c'est dans le 2 qu'il y a une licorne, et non, non, pas possible ! This is a dream ! Ça ! Alors, ça c'est un truc, ça c'est vraiment une question que je me pose encore maintenant alors que j'en ai vu, pourquoi est-ce qu'on regarde des slasheurs, et surtout, quelles émotions et quels plaisirs tu en retires, et est-ce qu'on est censé en retirer ? Parce que moi, j'avoue que je n'ai pas la réponse, ou que j'ai peut-être pas le même fonctionnement que tout le monde, mais... je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas le slasheur, parce que c'est quand même assez répétitif, moi j'aime trop parce que justement, on va dire, pour faire simple, je suis une pizza, je suis une pizza, pas du tout, je suis une meuf... Je suis une pizza. Non mais attends, la pizza, l'explication de la pizza arrive, l'explication de la pizza arrive. Non mais tu vois, ça c'est les... une semaine sans mon internet qui m'ont rendu folle. Non, l'explication arrive. En gros, moi je suis une meuf à pizza 4 fromages, c'est-à-dire que je vais dans un resto italien, à chaque fois je fais genre, je vais prendre un truc hyper fou, et je prends tout le temps la même pizza. Et bien c'est pareil pour les slasheurs en fait, parce que c'est tellement codifié, c'est tellement à la fois prévisible dans sa trame, que du coup, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Mais justement, il y a un côté aussi où c'est pas ennuyeux parce que moi j'adore l'aspect ludique du slasheur. Alors vraiment, je me lance un slasheur, je me dis, ah ouais mais attends, mais j'ai vu un indice dans le miroir, dans le machin, truc et tout, c'est ça. En fait, t'as vraiment un travail d'enquête hyper ludique, alors pas dans tous les slasheurs, franchement, t'en as certains. Mais par exemple, dans l'un de mes diallos préférés, Les Frissons de l'angoisse, bon là du coup, c'est un précurseur. Là, tu peux mener l'enquête, t'as un côté vraiment ludique où tu suis en fait ce pianiste, ce pianiste, je crois que c'est un musicien, on va faire large parce que je suis plus sûre. Et du coup, tu le suis durant son enquête et c'est hyper sympa. Même Scream, il y a ce côté-là, même si le film est très méta et même si finalement, c'est une critique sur le cinéma, sur le genre et tout, t'as ce côté où tu suis en fait ces ados et t'as envie de savoir qui c'est le tueur, t'es frustré parce que tu vois la scène où la meuf qui meurt enlève le masque et qu'elle dit c'est toi qui m'as tué. Et il y a un côté très pop-corn, très facile, mais aussi très ludique qui fait que c'est pas ennuie pour autant. C'est marrant parce que maintenant que t'en parles de l'enquête, je l'avais absolument pas vue. Moi, j'étais persuadée que t'allais répondre parce que c'est jouissif de voir des gens mourir ou des trucs comme ça parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on vend. Mais aussi, oui, c'est pas désagréable. Tant qu'on tue... Non mais tant... Clairement, tant qu'on ne tue pas les animaux, franchement, moi, après le reste... C'est vrai, pas le dogo, mais n'importe qui, c'est bon. Mais c'est vrai que dans Scream, mais alors, moi, j'ai une particularité avec Scream, c'est que j'ai mis très longtemps à le voir justement pour faire ce live et je savais. Je savais... Je savais pas qui précisément, mais je savais le twist de la fin. Donc j'étais un peu... Oh non ! Mais c'est pas grave, en fait, ça m'a pas du tout dérangée. Justement, j'étais en mode vas-y, c'est qui ? Vas-y, c'est qui ? Et donc je cherchais, je cherchais, mais je savais à peu près qui c'était et ça m'a pas du tout dérangée et justement, je pense que ça a amélioré mon visionnage de savoir ça parce que là, je me suis mis vraiment en mode enquêtrice alors que dans les autres slasheurs, j'ai l'impression qu'on peut jamais savoir à l'avance donc je vais pas chercher en fait. Et c'est marrant que tu parles d'enquête parce que je ressens pas ça dans Halloween. Bon, dans Halloween, on te dit qui c'est donc ça va plus vite. Mais Black Christmas, peut-être... Halloween, c'est sûr, y a pas ce côté-là parce qu'on le sait directement. Mais parce que du coup, que ça soit Halloween ou Vendredi 13, bon, sauf le 1, on est sur des figures en fait qui sont tellement fortes, qui sont tellement des icônes où en fait, on te vend le film parce qu'il y a tel tueur. Donc du coup, on te vend plus comme justement toute cette nouvelle génération, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend et Scream qui sont des néo-slasheurs où là en fait, finalement, ok, Ghostface, c'est un produit, voilà, c'est Scream, mais c'est la personne derrière qui change en fait à chaque film quoi. C'est pas du tout le même fonctionnement. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a ce côté enquête qui est hyper sympa et ce que j'aime beaucoup avec le slasheur, c'est que c'est le style idéal pour faire commencer l'horreur à quelqu'un. Moi, quand mes potes me disent l'horreur c'est justement horrible, je peux pas en regarder, c'est tout le temps ça, 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 et ben je leur montre Scream et en fait, je trouve que c'est le meilleur moyen de réconcilier les gens avec l'horreur en leur montrant que c'est pas des trucs qui vont te mettre en PLS et que ça peut aussi être des films très sympas à voir entre potes, voilà. D'accord, c'est marrant de conseiller le slasheur en premier, oui parce que ça avait pas si peur en fait, comme tu sais à quelle sauce tu vas être mangé, c'est-à-dire t'as un groupe de gens, tu sais, qui vont tous mourir les uns après les autres et puis il y en a un qui va survivre, voilà, fais tes paris quoi. Mais ouais, je vois... Et souvent en fait, tu te détaches un peu, par exemple dans Scream, en fait finalement, même si les persos sont hyper bien travaillés, même si voilà, on n'est pas sur de la... vraiment comme d'habitude où on te fait des persos et tu vois, ils sont tellement pas travaillés que tu sais qu'ils vont mourir quoi, là dans Scream en fait, t'as un côté quand même assez détaché et du coup c'est cool parce que toi derrière, avec tes popcans en disant, oh vas-y, vas-y, rentre dans le truc, tu vas te faire tuer. Voilà, c'est très... D'accord. C'est marrant de s'attacher à des persos pour avoir dit, vas-y, il va mourir. Parce que normalement, normalement c'est l'inverse, t'es là en mode, bah on n'a jamais parlé de ce type, donc vas-y, il va mourir quoi. Tu sais qu'il va mourir de toute façon. La force d'un bon slasheur, c'est de bien travailler ses personnages même si tu les tues. Parce que sinon justement, il y a des slasheurs comme ça, alors là de mémoire, je n'ai pas d'exemple, où en fait tu regardes le truc, tu le commences, tu te dis, ok d'accord, il ne va rester plus que ces deux-là. Tu le sais dès le départ parce qu'en fait, à part te dire, ah là là, c'est le footballeur, ah donc elle, c'est celle qui adore faire son brushing, tu ne sais rien sur eux. Donc tu te dis, ok d'accord, le mec dès qu'il va aller chercher une bière, il va être mort quoi. Ouais, c'est ça. En fait, oui, tu as le héros ou l'héroïne et puis tu as souvent un sidekick qui va survivre, mais tous les autres, en fait, tu sais qu'à peu près, ils vont mourir dans tel ordre. Enfin, tu ne sais jamais l'ordre, mais tu sais déjà qu'ils vont mourir. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Justement, c'est là, bon bah, je suis désolée, c'est vrai que ça me cocaille, elle dit qu'il y a le point Scream avec moi. Désolée, c'est comme le flashpoint. Scream est toujours là. Mais du coup, c'est la force de Scream justement où en fait, carrément, donc là, il y a du spoiler, la meuf qu'on te met sur l'affiche, le plus gros casting, c'est celle qu'on te tue au départ. Et ça, je trouve aussi, c'est aussi te dire, ok, tu pensais savoir ce qui t'attendait, bah là, ça va te surprendre. Vas-y, ton popcorn est continu. Ah ouais, c'est marrant parce que comme je n'ai pas la ref, moi, la meuf, après, le problème, c'est que Scream est tellement dans le, tellement connu que t'es obligé de te faire spoil, en fait, enfin, moi, je savais direct le début, surtout que si t'as vu l'escarry movie, tu sais à peu près comment ça va se finir, mais j'ai trouvé ça quand même sympa de le voir, en fait, parce que la mise en scène est vraiment très cool, donc ça ne m'a pas gâché le plaisir d'être, en plus, je suis très peu sujette au spoil, donc tu peux me spoiler, c'est pas grave, normalement, pas tous les films, mais il y a des films vraiment où j'aimerais bien avoir la fin, tranquille, mais en même temps, des fois, en fait, c'est plus comment ça va se dérouler qui est important, pas la fin, en fait, bon, elle meurt, d'accord, mais comment ça va se dérouler, comment on va arriver à ce qu'elle meurt, comment elle va mourir aussi, parce que personne n'en parle de ça, en fait, au final, puis c'est assez immonde, en fait, la façon dont elle meurt, avec tout le contexte qu'il y a autour, et que ce qui est ajouté après, pendant que tu regardes, mais que personne n'y va se poil, donc ça, c'est sympa, enfin, c'est sympa, entre guillemets, mais ce qui est marrant, d'ailleurs, dans mon fil de questions, j'avais quand même marqué, si tu n'en as pas parlé avant, parlons de Scream, mais j'étais à peu près, à peu près, parce que, vraiment, sur toutes mes questions, le point Scream est là, donc clairement, c'était obligé que ça passe avant, mais ça me fait rire. Alors que le point Scream a été atteint dès la première seconde. Scream, bah en même temps, il est derrière toi, donc point Scream direct. C'est grave, je ne peux pas l'oublier en fait. Mais de toute façon, on en reparlera de Scream, puisque la question, j'ai une question précise, entre guillemets. Donc en fait, les émotions et les plaisirs qu'on va ressentir, c'est plutôt, donc le jeu de cache-cache, en fait, le jeu de trouver le tueur, un peu de plaisir sadique, à voir les gens mourir. Il y a l'inventivité aussi, puisqu'il y a Freddy, normalement, est assez inventif. Est-ce que c'est le seul à l'être ? Non, ce n'est pas le seul à l'être, puisque tu parles d'un meurtre au sac de couchage, donc... Ouais, non, après, les vendredis 13 se sont aussi fait plaisir, les vendredis 13 en espace, il y a eu un meurtre, David Cronenberg se fait tuer, il a dit, moi, je veux bien jouer, mais je veux avoir la mort la plus dégueue, la plus violente du film, quoi. Mais non, Freddy, c'est quand même, il y a quand même des meurtres qui sont assez mémorables, un meurtre en bande dessinée, un meurtre en jeu vidéo, enfin, pour le coup, la saga des Freddy s'y prête bien, parce que vu que c'est dans le domaine fantastique, à part le budget, finalement, tu n'as aucune limite, quoi. Et c'est vrai que Freddy, c'est un très bon exemple, là, on est dans l'humour noir, c'est vraiment le tueur que tu adores, et limite, quand tu le vois mourir, tu es content, parce que forcément, tu veux que la final girl reste en vie, mais tu te dis, j'espère quand même qu'il va revenir pour un autre numéro. Vraiment, c'est le mec qui a toujours la bonne punchline quand il se met à tuer quelqu'un. Moi, il y a des, je veux dire, il y a une scène où il y a des gens dans une pizza, enfin bref, c'est des trucs totalement surréalistes à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai aussi. Et non, non, Freddy, il est très très fort pour ça, et il y a des meurtres assez inventifs. Donc après, les films récents, ils arrivent quand même à faire des trucs assez chouettes, ou du moins, de mettre des choses en scène assez cool, comme des tensions. Bon là, c'est... Les tensions, c'est un slasher, mais un film hybride avec énormément de genres, et il y a des meurtres qui sont assez fun, et donc assez cool, avec plein plein de référents justement aux slasher, mais aussi à Retour vers le futur, enfin, il y a des trucs un peu improbables dans ce film. Alors par contre, si tu n'aimes pas les films fous, je ne te conseille pas ce film, parce que c'est un pot pourri de la pop culture, mais c'est très fun. Alors, je vais garder ta question pour plus tard, mais je l'ai noté. Mais si j'aime bien, parce que... Par exemple, j'ai bien aimé La cabine dans les bois, si je ne me trompe pas. Ah ouais, il est très bien celui-là. Voilà, qui commence comme un slasher, mais qui n'en est pas un. Et comme tu parles de référence à la pop culture, j'avais beaucoup aimé justement... C'est vraiment un hommage à toutes les sortes de cinémas et surtout celui d'horreur, quand même. Donc, c'est Tension que ça s'appelle, le film dont tu as parlé ? Détention. Ah, Détention. D'accord. Il est sorti en 2011, si je ne me trompe pas, et il a été réalisé par Joseph Kahan. Je te donne toutes ces infos parce qu'il y a énormément de films qui s'appellent Détention. Donc... C'est un titre... Ça marche bien. Ah bah ça, les gens aiment bien être en prison. Ça, c'est une question que je viens d'ajouter parce que... Parce que j'ai découvert ça tout à l'heure, en fait. Moi, je pensais que le slasher, c'était un sous-genre de l'horreur, mais visiblement, il y a des sous-genres dans le slasher et tu parles de néo-slasher. Est-ce que tu veux nous en parler de ces sous-genres du slasher ? Et peut-être essayer de définir... Enfin, peut-être pas tous s'il y en a 50 000, mais je ne sais pas, quelques-uns qui te parlent ou... Enfin, voilà, de parler des... Alors, en fait, le néo-slasher, c'est pas un... C'est pas un sous-genre du slasher, en fait, c'est une... Comment dire ? Le slasher, en fait, il fonctionne un peu par vague. Donc, t'as les précurseurs avec, donc, tous ces films un peu de Wodenate, donc, Agatha Christie, Hitchcock, tout ça, les diallos. et ensuite, tu as la première vague, en fait, avec l'âge d'or qui va de 74 à 84. Et après, t'as tout le post-slasher qui est vraiment... En fait, c'est... Tous ceux qui sont arrivés après, donc, soit c'était les suites de séries. Il y a eu aussi une vague de slasher fantastiques, donc, qui a été lancée par Freddy. Et les néo-slasher, en fait, c'est en gros fin 80... Ouais, vraiment, vers 88, 89, en fait, le slasher, c'était plus que des suites ou des vieilles séries B qui n'avaient plus de budget. Ça ne marchait pas, en fait. Pas du tout. Ça n'avait plus le vent en poupe. Et du coup, en 96, il y a Kevin Williamson, en fait, qui avait un scénario qui a été fait par, donc, Wes Craven. Et là, ça a lancé les néo-slasher avec Scream. Et donc là, ça a relancé, en fait, une nouvelle vague. Et du coup, cette nouvelle vague, on l'appelle néo-slasher. Et donc, reprend donc les codes du slasher des années 80 qui fonctionnent très bien avec quelques variantes. On est moins sur des tueurs iconiques quand même, en général. Et on est plus... On est toujours sur la formule, voilà, teenager et tout. Mais c'est vrai qu'on est plus dans le méta. Il y a des choses un peu plus méta. Oui, parce qu'on s'est habitués, en fait. Peut-être qu'ils savent maintenant que c'est... Enfin, on ne peut pas refaire la même chose. ils ne peuvent pas refaire la même chose, en fait. En fait, après, des films, aujourd'hui, qui sortent, donc du coup, qui sont encore... Après, ça c'est très personnel, mais pour moi, encore une nouvelle vague qui fonctionnent bien en slasher. C'est des trucs, en fait, qui sont complètement barrés. C'est-à-dire, Happy Birthday, c'est du fantastique. Et là, du coup, on va mélanger Un jour sans fin avec le slasher. Il y a Freaky qui, là, mélange Vendredi 13 avec Freaky Friday. Enfin, en fait, aujourd'hui, pour moi, pour que le slasher fonctionne, il ne faut pas tenter de reproduire à l'exacte... la copie conforme d'un Halloween, ça ne fonctionne pas, les mœurs sont changées, tu ne peux pas sortir le même prototype de Final Girl que ce que tu avais avec le ristro d'aujourd'hui, ça serait insupportable. Et du coup, il faut s'adapter en mettant, voilà, le côté pop culture, le côté fun, ou alors le côté méta comme Behind the Mask ou alors là, tu fais un mockumentary ou tu vas faire un mode d'emploi du slasher. D'accord. Je comprends mieux et d'ailleurs, je vais envoyer ta licence critique que tu m'as passée tout à l'heure parce que ce travail est incroyable. Donc, tu as fait des listes pour classer les slasher et je trouve ça... Parce qu'on ne se rend pas compte du travail que c'est et du temps que ça prend de faire juste ça, mais je trouve ça incroyable. voilà. Donc, si ça vous intéresse... Elles ne sont pas finies, mais... Ouais, voilà. Elles sont en cours de travail, mais en tout cas, c'est incroyable d'avoir fait ça, je trouve. Donc, si ça vous intéresse, voici un milliard de films à regarder. À peu près. C'est parti. Et un dab. Voilà. C'est pas fini, donc il y en aura encore plus. Un petit dab. Ok. D'accord, donc je comprends mieux. Oui, c'est vrai que j'avais entendu parler de ces vagues qui reviennent avec des films qui relancent la machine, en fait. parce qu'en fait, il y a un truc qui marche, les autres copies, ça devient des films un peu bas de gamme, un peu nullos, et puis ça s'écrase, et puis après, ça revient avec un nouveau concept. Tout bon. Là, c'est typiquement ça, en fait, parce qu'à part, en fait, les Freddy qui faisaient donc la vague des slasheurs fantastiques, dans cette période-là, finalement, le slasheur, il était vraiment mort, quoi. L'âge d'or, ça s'arrête en 84. C'est assez court finalement, mais c'est qu'en fait, les slasheurs, vu que c'était des petits budgets qui ne demandaient pas énormément de mise en place, de fond, du coup, c'est allé très très vite. Quand les slasheurs ont commencé à fonctionner, ça a été vraiment en chaîne, il y a eu énormément de slasheurs sur une durée très courte. Et du coup, ça s'est aussi vite essoufflé que ça a fonctionné. Et c'est vrai que Scream, ça a été vraiment impressionnant, l'impact que ça a eu sur la production. Les slasheurs sont vraiment revenus. Et là, nous, on était retombés dans un creux depuis début 2000, avec plus que des remakes ou des suites, des choses pas très bankable, on va dire. Et vraiment, Happy Birthday, quand il est sorti, après, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est que mon ressenti personnel. Là, on a remis en fait le slasheur sur grand écran et montré que voilà, le slasheur, il avait sa place au cinéma. Ça a hyper bien fonctionné. Il a dépassé vraiment au niveau du box-office. C'était impressionnant. Et à partir de là, la Blue Mouse, elle est repartie sur les Halloween. Aujourd'hui, il y a Freaky qui fait. Donc voilà, je pense que là, aujourd'hui, on est sur une toute nouvelle vague de slasheurs à voir ce que ça va donner. Mais on peut repartir. Mais est-ce que... Parce que là, alors j'ai adoré Happy Birthday, je crois que je l'ai... Je ne sais pas si je l'ai vu en salle. Peut-être que je l'ai vu en salle. Donc c'est assez rare pour moi d'aller voir un film d'horreur en salle parce que c'est plus une comédie que de l'horreur au final. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais je me demande... Enfin, par exemple, il y a des films comme Nightmare Island. Est-ce que c'est un... J'en sais rien. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air vraiment nul. Est-ce que c'est un slasheur, ce truc-là ? Il y avait d'autres trucs, genre Countdown ou c'est à... Ou t'as ta date de... Ah oui, par exemple, les destinations finales. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas des slasheurs puisqu'il n'y a pas... C'est une anti... Non, je ne sais pas comment vous... Alors, c'est compliqué. Il y en a qui disent que non, mais la plupart s'accordent pour dire que ça fait partie de la vague des slasheurs fantastiques. Puis là, parce que du coup, c'est la mort qui tue. Alors oui, tu n'as pas de... Mais il y a ce côté, la mort qui tue, un par un... Enfin, du coup, c'est un peu... Enfin, pour moi, je le mettrais dans la vague des slasheurs fantastiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu faire des recherches ou quoi, c'est défini. Du coup, avec Halloween, Black Christmas et Vendredi 13. Après, un genre qui a eu tellement de variantes que du coup, c'est vrai que des fois, tu as juste un tout petit truc qui fait que ça te fait penser à un slasheur. Et en fait, tu vas en parler avec plein de gens qui vont dire pour moi, ce n'en est pas un. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, par exemple, Massacre à la tronçonneuse est défini comme un slasheur, comme l'un des précurseurs. Moi, par exemple, je ne le considère pas du tout en tant que tel. Ok, on a cette figure de Leatherface qui est iconique et un boogie man machin. Mais pour moi, ce n'est pas du tout un slasheur, c'est plutôt un survival. Après, c'est compliqué. L'horreur, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de sous-genres et qui se font écho que souvent, en fait, c'est une espèce de... Il y a un mix de tellement de choses que c'est compliqué. Et on nous demande, Tucker et Dale, si c'est un slasheur et oui, c'est totalement un slasheur. C'est marrant. je n'arrive pas. Pour moi, c'est une comédie même pas horrifique parce que ça ne fait pas peur, mais... Ah ouais, non, oui. Je ne sais pas comment exprimer. Après, c'est le slasheur qui prend à contre-pied le slasheur parce qu'en fait, du coup, tu es à la place de ces deux mecs qui sont des tueurs de slasheurs malgré eux. Quand tu te mets de la place des jeunes, finalement, c'est des tueurs de slasheurs malgré eux. Et du coup, le film, il est extrêmement fun. Et justement, ça fait partie de ces nouveaux slasheurs qui sont très chouettes parce qu'ils réussissent à mêler la comédie et à faire quelque chose de très sympa, quoi. Ouais, ouais, c'est... C'est comme Happy Birthday, en fait, c'est reconstruire le genre pour pas trop s'encrouter dans un... Et c'est peut-être pour ça, en fait, que ça s'élargit de plus en plus avec les slasheurs fantastiques. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on incorpore de plus en plus de choses parce qu'on peut peut-être pas rester qu'avec un seul gars qui tue des gens dans une pièce ou dans une maison sur un laps de temps très court. C'est... On fait vite le tour au bout d'un moment, t'as tout vu, quoi. Et puis, en fait, il faut s'adapter avec vraiment les mœurs d'aujourd'hui. Et justement, Happy Birthday le fait bien parce que la Final Girl, elle est actuelle et c'est crédible. Aujourd'hui, tu peux pas ressortir les mêmes stéréotypes des années 80. C'est plus possible, quoi. Et justement, c'est pour ça aussi que les films méta marchent très bien. The Final Girl, qui est sorti en... J'ai plus la date, mais c'était... Jean-Michel à peu près qui revient. Et du coup... Je n'ai pas entendu parler de ce film, donc je ne saurais pas t'aider. Il est vraiment super et en fait, pour le coup, c'est le film méta ultime. Il y a une bande de jeunes qui se retrouvent plongés dans un slasher. Ils sont au cinéma, ils se retrouvent plongés dans le film. et ce film, il est vraiment très cool parce que justement, il reprend tous les codes et il est vraiment sympa. Ok, je vais le noter. Scream Girls, en anglais, petit peu. Oui, il a deux titres. Il a un, je crois que c'est Final Girls et Scream Girls. 2015, visiblement. On le dit dans le chat. Qu'est-ce que les films méta ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce que c'est qu'un... Oui, c'est vrai. Un film méta, en fait, méta, ça veut dire que... que tu vas parler de toi-même. En fait, c'est des films récursifs. Ça veut dire qu'ils sont conscients d'être des films et qu'ils sont conscients même de leur propre genre. Et par exemple, en vrai, le film d'horreur est le plus facile à faire en méta puisque l'horreur a tellement de codes que si les personnages commencent à parler des codes du genre où ils sont, ça devient un film méta puisqu'ils sont conscients d'être dans un film d'horreur et que... Par exemple, quand quelqu'un dit venez, on se sépare dans un film d'horreur et que les personnages sont conscients que c'est complètement con, ça devient méta puisqu'ils sont conscients que ce code-là est un code d'horreur qui ne doit pas être fait parce que sinon, c'est... Ben voilà, ils vont mourir. Avoir conscience en fait des codes et en jouer souvent. Ils en jouent d'ailleurs. C'est à ce côté-là. Oui, oui, oui. C'est un peu dommage parce que les nouveaux slasheurs sont plutôt axés comédie. Alors, Halloween & Co, c'est... Alors que Halloween & Co, c'est vraiment sérieux. C'est vrai. C'est vrai que c'est... C'est vrai qu'on est... On n'est plus dans la comédie actuellement. Après, en horreur, bon, ça serait un remake mais il y aurait le dernier Chucky, le remake de Chucky qui n'est pas trop dans l'horreur... Enfin, qui n'est pas trop dans la comédie justement et qui est plutôt... Enfin, il est hyper qualitatif. C'est un très très bon remake. Ah ouais ? Franchement, moi je suis allée le voir en salle et j'étais prête à tout brûler en disant oui, de toute façon ça va être nul. Vraiment. Ce jour-là, je suis allée voir Rocketman et celui-là. J'ai râlé avant. Je suis ressortie hyper heureuse des deux films. Et du coup, non, non, il est très très intelligent. Il y a vraiment un constat sur l'intelligence artificielle, notre comportement par rapport aux films d'horreur. Justement, ce côté complètement... Le côté... On dirait, le plaisir qu'on peut prendre d'avoir des films d'horreur et ce détachement qu'on peut avoir face à des images complètement horribles. Et du coup, non, non, il est très cool et on a beaucoup d'empathie pour Chucky. Ah, bah cool. Parce que... Parce que justement, moi, je n'avais pas regardé Chucky parce qu'il avait l'air assez désagréable comme personnage. En même temps, le background, enfin, les premiers backgrounds, je ne sais pas s'ils l'ont gardé pour le remake, mais ça ne donnait pas envie. Ils n'avaient pas le droit, en fait, en gros, le deal, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de garder toute l'histoire vaudou autour de Chucky. Donc, il fallait réinventer son histoire et finalement, enfin, son visuel, il est très très moche. Elle a totalement raison Jessica, il est moche le Chucky. Mais en vrai, on s'y fait... Mais... Mais... Mais non, Chucky, c'est une très... Après, la saga, elle est hyper aléatoire. Les trois premiers sont très axés vaudou. Après, c'est très axé comédie et après, très... On va dire, fan service. D'accord. Justement, Wendy, qui est dans le chat, a fait une super vidéo sur tous les Chucky et voilà, si vous voulez en savoir plus... Je vais aller regarder. Hop... J'avoue que... Après, Wendy, le problème, c'est que moi, les slasheurs, je t'avoue que... généralement, si j'ai pas d'empathie... Enfin, si j'ai pas d'amour pour le méchant, que je pourrais d'ailleurs avoir avec Freddy, c'est bizarre que je les ai toujours pas vus, je m'ennuie quand même devant. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à voir Chucky, j'ai du mal à voir les Halloween, les trucs comme ça. Là, le remake, tu pourrais avoir vraiment... Ouais, bah oui. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'empathie envers le méchant. Et justement, t'es tiraillée entre... T'as de la peine pour lui et tu sais que, voilà, donc, non, non, il est très intéressant le personnage de Chucky dans le remake. Bah, ouais, ça donne envie parce que, vraiment, les premiers, je suis là, bon, bah, il tue juste des gens parce qu'il est méchant et que... Alors, en fait, j'aime pas les méchants qui sont méchants parce qu'ils sont méchants, quoi. J'ai besoin d'un peu plus d'émotions. Toi, tu veux qu'on te fasse un préquel pour t'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il a vécu ? Bah, juste, non, mais qu'il soit pas méchant pour être méchant, qu'il ait au moins une raison de tuer des gens, quoi, c'est juste ça, quoi. Chucky me met mal à l'aise alors que Freddy, je pourrais aller boire une bière avec lui. Pau Chucky. Non, mais totalement, Freddy, bon, après, Freddy, il faut se méfier, quoi, je pense qu'il est un peu plus fourbe, quand même. Ouais, ta bière, elle va peut-être te manger. Ça, ouais, non, non, Freddy, je me méfierais, mais après, Chucky, il a tué sa meuf et il l'a mis en poupée, alors bon, je me méfierais aussi. En vrai, ouais, ouais, ils sont irattrapables, tous. Sale. Alors, je vais revenir, mais on reparlera des méchants parce qu'il y a une question, quand même, enfin, c'est quand même la base du slasher, je trouve. Je vais repartir sur la comédie, parce que t'as parlé du film Serial Mother dans une vidéo, donc, on en a parlé, le genre arrive à se mêler entre, enfin, c'est pas tout le temps sérieux, en fait, il y a de la comédie aussi et est-ce que, t'as commencé à le dire, visiblement, il y a du fantastique et est-ce qu'il y a d'autres genres, par exemple, est-ce qu'il y a du slasher de SF, est-ce que Alien est un slasher en vrai ? Non, jamais de la vie. Non. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Je ne comprends vraiment rien. Mais parce que c'est un film de bébête. C'est un film de bébête. T'es une mignonne. Non, de la SF, punaise. Ah, c'est dur comme question. Non, mais j'ai dit ça au pif. Non, mais tout est possible. Je vais encore redire vendredi 13, mais vendredi 13 dans l'espace, bien sûr, bien sûr. il s'est fait cryogénisé. Non, mais en vrai, SF, punaise, j'ai pas de... Non, mais peut-être que ça n'a pas été fait en même temps. Mais en vrai, tout est possible vu que le fantastique, tu vois, s'est incrusté dedans. Franchement, il y a même eu un slasher comédie musicale. Comment ? C'est ce qui s'appelle Stage of Rite ou un truc comme ça de mémoire. Et le meurtrier chantait et tout. Bien sûr, il chante du métal, je crois, de mémoire. Incroyable. Putain, il y a vraiment tout. Et c'est même pas un nanar. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas un nanar. Mais ouais, non, SF, bah si, il y a le film, mais du coup là, pour le coup, avec Jessica, on n'est pas du tout d'accord. Le film Nobody Sleep Tonight, In The Wood Tonight, je ne sais plus, sur Netflix. Ah oui, le film polonais qui vient de sortir. Je ne l'ai pas vu encore. pour moi, c'est bien un slasher, même si ça mélange énormément de choses. Et là, il y a de la science-fiction. Mais bon, là, pour le coup, ça fait partie de ces trucs qui ont tellement de sous-genres dans le genre qu'en fait, on n'est pas tous d'accord. Ouais, c'est comme Destination Finale ou des trucs comme ça. Ou Massacre à la Trousse Honnais, plutôt comme tu disais. Tu ne sais pas si... C'est ça. Certains le considèrent oui et d'autres non. Voilà, Nobody Sleep In The Woods Tonight. Tu avais tous les mots, mais... C'est vrai que... C'était Camoulox. Mais c'est vrai que pour le coup, ça s'apparente bien parce qu'il y a vraiment cette bande de jeunes qui est venue là pour se désintoxiquer, qui vont être poursuivis par une espèce d'entité. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a le schéma comme ça, dans la forêt, perdu, sans moyen de forcément joindre les autorités ou quoi, qui fait assez écho au slasher. Et là, c'est tellement le genre que je peux comprendre qu'on ne le considère pas comme un slasher celui-là. D'accord. Oui, le premier Alien, c'est de la SF horrifique. C'est même un huis clos de SF horrifique de bébête. De grosse bébête. Mais après, c'est peut-être un slasher de la bébête avec le chat. Peut-être, on ne sait pas. Il y a peut-être un sous-texte. C'est en fait le chat le tueur. Oh ! C'est ça. Spoiler alert. C'est le chat. Non, mais c'est marrant de voir le... J'avoue, comédie musicale, je ne m'y attendais pas. C'est pour ça que j'avais sorti SF en me disant que c'est peut-être le plus proche de ce qu'il peut y avoir. Mais comédie musicale, je ne l'avais pas. Western, peut-être ? Est-ce qu'il y a des slasher ? Est-ce que le western est un slasher ? Non, j'ai connu. Tout est un slasher. Tout est un slasher. Oui, c'est du survival, oui, effectivement, aussi. Western ? Ah ouais, bonne question. Là, comme ça, je n'en ai pas. En vrai, c'est à faire. Un slasher western ? Ouais. Bah non, parce qu'il y a des armes à feu. À noter, à faire. Il y a des armes à feu, ça ne pourrait pas marcher. Ouais. J'ai envie de qu'ils soient avec des katanas ou des... Brimstone. Après, il tue personne. Je ne l'ai toujours pas vu, ce film. Ça fait mille fois qu'on en parle, il faut que je le vois. Il est dur, il est dur. Par contre, aïe, aïe, aïe. Il est dur, il est long, titre. Mais moi, j'adore. Il fouette. Ouais, il est très, très, très dur. Mais j'adore, moi, je le trouve incroyable, ce film. Et la musique est incroyable. Ah, tu ne sais pas si je le vois ? Il faut absolument que je le vois. Bah, prépare toi quand même un petit peu, parce qu'il ne rigole pas, on va dire. Même ma soeur, elle n'est pas sûre de le voir, alors que c'est elle qui a commencé l'horreur très jeune, elle n'a rien à faire, alors que moi, j'étais pétée de trouille à l'idée de regarder des films d'horreur. Et celui-là, par contre, je ne lui conseillerais pas. Ah ouais, je m'en souviens. C'est vrai qu'on me dit à chaque fois qu'il est très dur comme film, et du coup, c'est pour ça aussi que je n'ose pas m'y mettre. Après, c'est mon truc avec ce qui me fait toujours questionner sur l'horreur, pour moi, c'est que les films d'horreur que je vois sont souvent moins horrifiques que les drames comme Bramstone que je regarde. Donc vraiment, je n'arrive pas à utiliser le mot horreur de manière... Enfin, je n'arrive jamais à... Par exemple, il y a très peu de films où je peux dire que c'est un film d'horreur. Pour moi, c'est des films angoissants ou effrayants, mais jamais horrifiques. Enfin, horrifiques, ça passe mieux qu'horreur, bizarrement, chez moi. Mais je le trouve bien plus glaçant, comme tu dis, glaçant, que n'importe quel film d'horreur, en fait, pour l'instant, Bramstone, c'est... Et encore, ça se trouve, j'exagère. Après, souvent... Mais souvent, tu as des films qui ne sont pas du tout catalogués comme de l'horreur, des thrillers, par exemple, qui vont te mettre bien plus mal que d'autres films. On en parlait l'autre fois, c'était l'homme qui voulait savoir. Moi, ce film, je ne me remets toujours pas, tu vois, alors que c'est un thriller. Et on n'est pas du tout sur un film d'horreur, quoi. Et donc, du coup, non, non, je pense que oui, effectivement, du moment que la tension est bien gérée, un thriller ou un drame peut des fois être bien plus glaçant qu'un film d'horreur. Ouais, c'est pour ça que... Bon, c'est peut-être pour ça que... Je ne sais pas pourquoi ça me... Enfin, je ne suis pas déçue, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, ah, ce film d'horreur, il m'a fait peur et tout. À chaque fois, moi, je ne trouve pas qu'il fait peur. Alors que, voilà, on cite Seven, on cite Brimstone, on cite... Ouais, le film vraiment qui m'a glacé le sang, c'était Chez Razade, qui est un drame français en plus. C'est l'histoire de deux jeunes qui sont très très jeunes dont l'une d'elles, enfin, il est cent fois plus horrifique que n'importe quel slasheur, en fait, pour moi. Parce que le slasheur aussi a ce côté, ça n'existe pas vraiment. Enfin, on espère. C'est peut-être ça aussi qui... Et encore, le slasheur, il est quand même très ancré dans la réalité, tu vois, à part le côté fantastique pour les Freddy ou quoi. Le slasheur, contrairement justement au Diallo, te place dans un truc qui est censé être dans la réalité, quoi. On ne met pas de furiture, même la mise en scène, même si elle est très bien gérée, ça reste, voilà, très réaliste. Et bon, très réaliste, voilà, pour un slasheur, mais... Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on a moins peur de se croiser Michael Myers dans la rue que... que je ne sais pas... Je n'ai pas d'idée. Mais, mais ouais, enfin, je... Oui, oui, enfin... Après, le problème avec l'horreur, c'est qu'on a tendance à dire que ça ne doit faire que peur. Oui, c'est vrai. Pour moi, l'horreur, c'est... ça peut être malaisant, ça peut être, tu vois, ça peut être juste macabre, ça peut être triste. Et du coup, souvent, les gens sont très réducteurs avec l'horreur parce qu'en fait, si ça ne fait pas peur, c'est pas bon. Si ça fait peur, c'est pas bon. Donc, du coup, il y a un côté où vraiment, il faut... C'est... Limite, les gens appellent le SAV si ça ne fait pas peur, quoi. Et du coup, c'est dommage parce que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Ce n'est pas parce que c'est labellisé horreur que moi, j'ai vu Host, je me suis mis à crier durant toute la fin du film. Mon mec à côté, il n'a pas bougé, quoi. Donc, ça dépend vraiment, en fait, de la personne. Oui, je comprends. Après, c'est vrai que à chaque fois, je me dis, ah, ça y est, je vais enfin ressentir de la vraie peur parce que, en fait, je me dis, ça se trouve, c'est ce genre-là qui va me donner ça. Mais en fait, comme on est en train de l'expliquer, en fait, on peut trouver de l'horreur partout. On peut avoir peur dans n'importe quel genre. Ce n'est pas spécialisé dans l'horreur, justement. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas peur que je n'aime pas les films, en fait. Donc ça, j'ai de la chance. Mais c'est vrai qu'un des rares films estampillés horreurs qui m'aient fait peur, c'est Aterrados. Et je l'adore parce que, justement, j'ai eu peur, en fait. Pour la première fois, j'avais peur, j'avais très peur de ces créatures sous le lit. Va-t'en du lit ! Enfin, voilà, il est très malaisant. Justement, c'est hyper jouissif quand justement tu tombes sur un truc qui te fait peur. Moi, je consomme énormément d'horreur et du coup, à force, tu as fait que tu t'habitues et tu as l'impression que tu ne vas pas retrouver quelque chose qui te fait peur. Et c'est vrai que quand moi, j'ai vu la saison 1 de Haunting of Hill House, j'ai eu super peur et je me suis dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'était cool ! » Parce que c'est un sentiment hyper jouissif. Et donc voilà, c'est très bizarre de dire que la peur, c'est cool, mais voilà, j'aime beaucoup. et quand le film le fait, tu te dis « Ouais, super ! » Tu as l'impression que tu as chopé le Saint Graal parmi les 100 films que tu as vus, tu en as 5 qui vont te faire peur. Après, justement, je pense que le fait qu'il n'y en ait pas tant que ça, ça fait qu'on savoure plus ce qui fonctionne. Je suis très d'accord parce que moi, mes genres de prédictions c'est le fantastique et la SF et je suis toujours en quête justement dans le fantastique, c'est de retrouver un film aussi puissant que Le Seigneur des Anneaux pour moi qui m'emmène dans son monde et c'est tellement rare que si j'en trouve un qui me fasse ressentir ça, je suis en mode « Oh, trop bien ! » et donc c'est pour ça que j'ai ressenti ça pour la peur, donc j'étais trop contente d'en trouver un. Mais en vrai, tous les autres qui ne me font pas peur dans Black Christmas, même s'il ne me fait pas peur, je trouve ça intéressant parce qu'il est quand même angoissant. Enfin, j'aime bien l'angoisse en fait, l'angoisse de se sentir pas à l'aise, etc. Ça, c'est vachement bien. Candyman, il ne m'a pas du tout fait peur, mais j'ai adoré le personnage. Oui, sa voix est trop bien. On peut aimer les films pas que parce que c'est de l'horreur pure. Mais Candyman, c'est un film, franchement, je l'ai vu très jeune et je n'ai pas du tout compris le message. Je n'ai pas perçu le film et je l'ai revu il y a, je dirais, deux, trois ans et je trouve que ce film est tellement poétique. L'acteur est hyper bien choisi et tu as ce côté vraiment à la façon du monstre de Frankenstein. En fait, il est vraiment là comme ça avec sa condition de monstre et en fait, c'est quelqu'un à la fois de bien mais qui a été créé, enfin, c'est un monstre créé de toutes pièces. Et du coup, tu as de l'empathie pour ce personnage. À la fois, tu n'as pas envie qu'il lui arrive du mal mais tu sais que c'est un monstre. C'est hyper ambivalent et moi, j'aime beaucoup les persos comme ça. Franchement, Candyman, pour moi, c'est l'un des meilleurs boogie man de slasher parce qu'il y a ces... Et puis, la BO du 1, elle est... Franchement, tu l'écoutes, tu as les poils qui font la chair de poule. C'est un truc de ouf. Franchement, et le 2 est très bon aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le 2. Oui, je n'ai pas vu le 2. Il y a pas mal de backstory. Moi, j'ai bien aimé le 2. Après, le 3, j'en ai plus de soumis mais de mémoire, c'est un anard un peu. Mais voilà, le 1 en Candyman, il est vraiment magnifique et je trouve que, pour le coup, il fait vraiment écho au monstre de Frankenstein. À chaque fois, quand je le vois, c'est vraiment ce monstre martyr et du coup, il fait énormément de peine et à la fois, tu le suis. Non. Bonitotte, je t'aime. Je suis d'accord avec toi, Sam. En plus, dans l'horreur, moi, ce que j'adore, c'est l'horreur psychologique. L'horreur psychologique et métaphorique qui utilise des symboles, évidemment. Voilà. Si les gens me suivent sur YouTube... Quoi ? Quoi ? Étonnant, n'est-ce pas ? Là, je trouve ça incroyable si tu arrives à prendre un symbole et à en faire quelque chose dans l'horreur ou dans l'angoisse ou dans l'effroi. Je trouve ça une mille fois mieux que d'avoir peur, au final. Aterlados, il fait peur parce qu'il utilise les peurs enfantines. Celle qui m'a fait le plus peur, c'est ma peur enfantine du monstre caché sous l'île. Mais au final, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est un meilleur film que je ne sais pas quel film m'a fait réfléchir récemment ? Je suis en train de chercher. Je ne sais pas pourquoi il y a le rituel qui est en train de monter, mais le rituel, par exemple, il a une créature tellement incroyable que je ne m'y attendais pas. On peut aimer des films vraiment pour des raisons très particulières et même pour une seconde qui t'a vraiment ravie dans un film. Tu peux t'en souvenir plus longtemps. Des fois, ça se joue vraiment mais j'en ai rien. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça et par contre, souvent, c'est soit je crie au chef-d'oeuvre, soit je le déteste. Il n'y a pas trop de... Ou alors, je ne me suis pas encore prononcée. Mais c'est vrai que Midsommar, quand j'avais été le voir en salle, je suis restée clouée vraiment à mon siège. Ça m'a vraiment mis très très mal. Et moi, je suis rentrée dedans mais fois dix mille. La maîtrise de cette angoisse, en fait, parce que du coup, vu que je suis tout le temps, moi, limite avec mon petit carnet en train de prendre des notes à chercher ce qui va se passer dans le film, Midsommar, ça a bien marché sur moi parce que c'est angoissant dès le début. Tu sais que ça va... que ça sent le sapin, que ça va mal se passer et c'est hyper bien mis en scène. Et le côté où tu n'as presque aucune scène dans le noir. Et ça, je trouve, alors que souvent, c'est la facilité de mettre du noir pour dire « Oh là là, il fait noir, ça va faire peur, attention ! » Et du coup, pour moi, Midsommar, c'est vraiment un film de folk horror hyper bien géré. Après, c'est vrai que moi, Midsommar, ça m'a fait un effet un peu étrange. Mais j'ai du mal avec Harry Aster. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose à un moment... Je suis à fond dedans. Puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi il y a un switch et je n'arrive plus à rentrer. Mais la première scène de Midsommar qui est pour moi la plus horrible de tout le film, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un visionnage un peu bizarre, c'est qu'il est parti tellement haut... En fait, il m'a fait le tonner d'Otzo à Astérix. Il est parti tellement haut en flèche et après, il a fait... Il n'est jamais remonté. Donc je suis là... Parce qu'à chaque fois, j'étais... Ça va monter, ça va monter, ça va me faire peur, ça va me faire peur, ça va être horrible à nous et puis pas du tout. Donc j'étais là... C'est pas grave, c'était bien quand même. La scène de début, elle m'est restée collée vraiment, mais genre pendant plusieurs semaines. Genre, je l'ai ressassée. Elle était horrible, ça l'a... Et du coup, je me souviens même en fin de séance, ma pote qui me dit mais ça va pas ? Je dis ben non, il faut qu'on fasse un truc. Je peux pas rentrer chez moi tout de suite après, psychologique, tu vois. Je me suis créée tellement d'angoisse à attendre des trucs, à me sentir mal, à voir comment tous les personnages interagissaient entre eux que du coup, à la fin, j'étais en PLS en fait. Mais du coup, encore une fois, c'est hyper subjectif et il y a plein de gens qui l'ont pas aimé parce que c'était pas assez codifié horreur basique pour eux, quoi. Ouais, d'accord. Alors que moi, j'ai vraiment... Enfin, j'ai bien aimé en vrai toute la partie lumineuse, je vais l'appeler comme ça. Alors c'est vrai que la première, elle est vraiment incroyable, scène d'hérédité, cette fameuse scène pivot, on va dire. Ces deux scènes, elles sont vraiment incroyables, mais après, j'ai bien aimé en vrai tout le reste, mais c'est vrai que c'est plus tranquille, enfin c'est tellement plus tranquille que le début que t'es là en mode... Non mais le début, il est... Le début, il est horrible, t'as envie d'appeler tous tes proches en sortant du cinéma, t'as envie de pleurer, enfin c'est... On pourrait faire un film juste sur le début, t'es là, PLS total, et c'est bon, elle les salue. Mais c'est ça. Mais après, Ari Aster, il est très doué pour mettre en place vraiment la sphère familiale, les persos, je trouve que ça, c'est vraiment sa force. Ça c'est vrai, ouais. Il fait vraiment des persos construits auxquels, même si c'est pas forcément... Enfin, auxquels tu t'attaches en fait. Même s'ils sont pas parfaits, ils sont tellement bien construits, tu as de l'empathie pour tous les persos. Ah ouais, dans Hérédité, je sais pas pour qui être au final, enfin quand ils s'engueulent tous autour de la table, t'es là, mais tout le monde a raison en fait, je ne sais pas. T'as juste envie de pleurer si quelqu'un se met à faire « t'es au bout de ta vie ». C'est ça. On a bien dérivé, c'est bien. Bah tiens, on va rester du côté des méchants, même s'il n'y a pas de méchants dans les Harry Raster. Donc le slasher, il y a quand même un truc qui est quand même, même sans en avoir vu, il y a quand même un truc qui est incroyable dans le slasher, c'est que même si tu les as pas vus, tu sais qui est Freddy, tu sais qui est Mike Myers, tu sais qui est Ghostface, tu sais qui est Chucky. Donc pourquoi, selon toi, on retient mieux les méchants alors qu'on est censé être du côté de la morale, entre guillemets. Mais peut-être que c'est... Peut-être que quand on regarde un film d'horreur, en fait, on laisse tomber la morale et on laisse tomber la morale et on se met du côté des méchants, je ne sais pas. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on retient plutôt les méchants, moins les gentils et gentilles ? Bon, peut-être parce qu'ils meurent. Mais par exemple, même celle d'Halloween, je vais oublier son nom en permanence parce que je ne me souviens jamais d'elle. Voilà, donc pourquoi, entre guillemets, on glorifie les méchants dans ce type de cinéma ? Cette question était longue. C'était quoi d'ailleurs ? Pour ou contre les loutres. C'est ça. Non, je pense qu'il y a... Le stasher, ça fait partie des genres de l'horreur. Bon, maintenant, c'est limite un genre tellement ça commence à devenir populaire. C'est limite l'un des genres en fait de l'horreur qui est le plus pop culture. Donc du coup, déjà, tu as ce côté-là où en fait, tu vas connaître les persos. Tu as des persos mythiques. Et aujourd'hui, Laurie Strode, Nancy Thompson, c'est des persos qui sont vraiment des Final Girl mythiques, tout autant que les boogeymen. Il y a aussi un effet un peu, je dirais, on va dire que les grands boogeymen comme Jason Voorhees et tout, c'est un peu comme les Avengers d'aujourd'hui, quoi, à l'époque. Non, mais en vrai, c'est ça, il y a eu carrément des bébés dans notre rencontre. Tu as ce côté-là, en fait, glorification, un peu comme les super-héros de l'horreur. Parce que quelque part, dans l'horreur, qui c'est que tu vas avoir comme super-héros, comme sur-humain ? Tu ne vas pas... Du coup, le sur-humain, le super-héros, c'est le tueur. Et je pense, ce n'est pas un côté où, en fait, tu es pour lui. Mais dans une saga, si le tueur n'est plus là, tu n'as plus de saga, en fait. C'est le seul fil conducteur. D'accord. Genre, tu enlèves Jason Voorhees, c'est fini. Ou alors, ça va être un truc un peu bizarre, quoi. Tu enlèves Halloween, enfin, tu enlèves Michael Myers d'Halloween, ça fait Halloween 3 et c'est un échec. Et du coup, il y a ce côté-là, en fait, glorification, comme des icônes. Quand le... je pense le plus marquant, c'est vraiment Freddy. J'avais vu un documentaire qui s'appelle Never Sleep Again que je conseille à tous ceux qui aiment l'horreur, le slasher Freddy qui dure 5 heures par contre. Il faut s'accrocher. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Ils reviennent sur tous les films de la saga. Et en fait, ils expliquent qu'à partir du 3, le 3, c'est vraiment où ils sont rentrés dans un côté très Freddy pop culture. Voilà, moi, j'aime énormément celui-là. Et à partir du 3, ils disaient que c'était impressionnant. Ils ont fait une musique avec un groupe d'aucun autour du film. Ils ont carrément sorti un vinyle. Il y avait des enfants qui venaient sur les plateaux télé habillés en Freddy. Donc, quand même des enfants. Alors, c'était censé être un tueur d'enfants dans la figure d'horreur. Et il y avait ce côté-là où il y a eu énormément de produits dérivés. Il y avait les figurines. Et du coup, c'est devenu... Ouais, comme aujourd'hui, tu vas vendre une figurine de Spider-Man. C'est devenu les Avengers de l'horreur. Et souvent, même, tu peux revoir les acteurs Tony Todd de Candyman, Kane Hooder qui vont faire des apparitions en Guest parce que c'est le mythe, vraiment. Aujourd'hui, il y a certains acteurs même qui portaient des masques pourtant, quand ils jouaient les Boogeyman, qui ont réussi à déplacer... Enfin, à dépasser... à dépasser la notoriété de la créature qu'ils jouaient. Et du coup, c'est assez impressionnant. Franchement, je pense vraiment que Freddy, c'est celui qui s'est le plus mis dans des univers non horrifiques. Et c'était impressionnant. il a voyagé, il a été sur plein de plateaux télé et c'était vraiment un phénomène. Du coup, le tueur, c'est le fil conducteur donc il est important. Tu ne peux pas l'enlever. Et c'est vrai que même dans les grandes sagas qui ont réussi à garder leur final girl comme Laurie Strode qui revient dans le premier, le deuxième, H20... Je ne sais plus si elle revient... Pas dans un autre. Enfin bref. Oui, mais du coup, c'est encore une autre ligne temporelle. Ça n'a plus de rapport avec la saga de base. Et Laurie Strode, elle n'est pas dans tous les épisodes. Donc en fait, le seul que tu peux reprendre pour vraiment te dire c'est Halloween, c'est Michael Myers, il y a un côté très jouissif de se dire il revient, c'est cool, le tueur est de retour. Alors que finalement, tu n'es pas forcément pour lui. Toi, quand tu le vois tuer, tu as toujours envie de ta final girl préférée, elle ne meurt pas. Mais tu sais que s'il est là, la franchise, elle est là, donc ça continue. Donc il y a ce côté... D'ailleurs, Freddy, c'était un tel point de popularité que quand Freddy a été tué dans le dernier Freddy, ils ont carrément fait un vrai enterrement. Qui a été filmé et tout. Dans la vraie vie. Ah ouais, dans la vraie vie, ils ont fait un vrai enterrement de Freddy. Trop bizarre. Donc, non, je pense que vraiment, Freddy, c'était... Nous, on ne se rend pas compte, mais c'était un phénomène assez fou, quoi. Et aujourd'hui, les conventions de l'horreur, c'est les acteurs qui jouaient les boogie men. Voilà, c'est vraiment la team de super-héros mais version horreur. Ça, c'est marrant, ça. Mais pourquoi, dans ce cas-là, on retient les... Ouais, enfin oui, c'est l'âme, mais en même temps, c'est bizarre de glorifier ce personnage-là plutôt plutôt que celle qui survit, parce que là, tu cites deux persos, mais à chaque fois, vraiment, je ne retiens pas. Par exemple, Loris, ben voilà, je ne sais pas. c'est Jamie Lee Curtis dans Halloween. Ok. Et c'est la Final Girl d'Halloween. Dancy, c'est la Final Girl de Freddy qui revient aussi plusieurs fois. Après, dans les plus grosses, c'est à Sidney Prescott dans Scream. Mais aussi, ce qui fait qu'on les retient moins, surtout qu'on les met moins en avant, c'est que souvent, elles reviennent pour aller quatre opus, trois opus, deux opus. et après, on ne les voit pas finalement revenir. Ceux qui se sont complètement loupés sur la Final Girl, c'est typiquement les vendredis 13, qui ont été incapables de mettre en place une Final Girl, qui l'ont tuée à chaque fois ou alors durant les suites et qui ont réussi à mettre un Final Boy, enfin, et en fait, qui ont quand même changé trois fois d'acteur, qui ont changé trois fois sa personnalité, ce qui fait qu'en fait, même s'ils portent le même prénom, à aucun moment, tu n'as l'impression que c'est la même personne. Donc du coup, il n'y a aucune figure en fait du bien que tu peux retenir autant que Jason, par exemple. Pour le coup, tu retiens Jason et sa mère et c'est les deux seules figures mythiques que tu peux retenir. D'accord, ouais. Ok. Après, Nancy, tu vois, elle fait partie quand même quand tu vois les poupées qui peuvent être vendues chez NECA ou les produits dérivés. C'est vrai que que ce soit Nancy dans Freddy et Laurie Strauss dans Halloween, c'est des figurines qui sont quand même beaucoup développées aussi. Donc elles sont quand même assez mises en avant autant que le tueur. D'accord, ouais. Après, je n'ai pas encore fait le symbolique sur les masques, mais je pense que le masque aide vachement aussi à avoir une figure. En fait, c'est plus facile de faire du marketing autour d'un masque que d'un visage qui sera forcément foiré si tu le mets en poupée. Sauf les pop qui sont assez réussis, mais en Barbie. Barbie Nancy. Ouais, c'est pas faux. Donc peut-être que le masque aide. Ça joue, hein. Le masque est iconique. Si c'est bien, si le masque est bien travaillé, je veux dire, ça devient vite, ça se reste vite en esprit, quoi. Et c'est tout un travail. C'est d'ailleurs pour ça que la série Scream, elle s'est totalement foirée sur le visuel de son masque. Ils ont changé le visuel, il est... La saison... Les trois... Attends. Les trois saisons, ils ont changé le visuel et là, ils veulent reprendre... Enfin, ils voulaient reprendre la série et remettre l'ancien visuel, mais c'est pas dit que ça se passe. D'accord. Alors, il y a tout un débat dans le chat sur est-ce que le slasher est-il forcément un film d'horreur ? Est-il forcément classé dans horreur ? Quelqu'un demande... Enfin, propose de film policier ou thriller qui aurait peur sur la ville qui serait un film policier avec un slasher ? Zodiac, est-ce que c'est un slasher ? Jack Leventrall ? Zodiac, c'est... Zodiac, pour moi, c'est... C'est plus des films de... C'est des films de serial killer, enfin de psycho killer pour le coup. On est totalement... En plus, Zodiac, c'est carrément sur une vraie histoire. Donc, il n'y a pas ce côté-là. Là, on suit des meurtres en série d'un serial killer et une enquête. Donc, c'est plus un thriller qui s'inspire d'une histoire vraie qu'un slasher. Oui, le slasher n'est pas basé sur de la réalité... Enfin, n'est pas basé sur une personne qui a vraiment tué dans la vraie vie. Souvent, on s'inspire de... Par exemple, que ça soit Massacre à la tronçonneuse ou Psychose, ils s'inspirent de Head Game dans leur personnage. Et il y a souvent eu comme ça des traits de personnalité qui ont été inspirés de vrais tueurs. Mais voilà, c'est pas des... On n'est pas du tout dans des choses qui sont censées être des biopiques. Alors que Zodiac, pour le coup, c'est à la limite... Même si ça doit être largement... Comment dire ? Modifié pour le côté cinéma. Mais là, c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. D'accord. Pour moi, le slasher est dans l'horreur. C'est un sous-genre de l'horreur. Alors même si ça peut être un slasher comique, mais le slasher, c'est un sous-genre de l'horreur. Oui, mais il s'inspire de Robert, une poupée en thé vaudou. Alors est-ce que Robert est vraiment hanté ? C'est là aussi... C'est comme Annabelle. Est-ce que Annabelle est... Enfin, Annabelle s'inspire d'une poupée, mais est-ce qu'Annabelle, la vraie poupée de la vraie vie, a vraiment tué des gens ? Oui, mais oui, je vois ce qu'elle a mis, Wendy. Oui, ça s'inspire, mais par contre, ça ne retrace jamais le parcours du tueur. Zodiac, pour le coup, sur le papier, c'est censé être l'enquête vraiment. Alors que là, Chucky, ça s'inspire de la poupée Robert qui était hantée, mais sur le principe, le mec qui s'est mis dans la poupée, et surtout les crimes, à part la base qui a inspiré sur Robert la poupée hantée, le reste, après, c'est de la fiction. ou quoi ? D'accord. C'est pour forger l'identité où on s'inspire des tueurs. Oui, ça fait une base, mais c'est pas la vraie... C'est de l'inspiration. Alors Sam, on a déjà parlé de l'arme blanche, mais pas encore de... Enfin si, on a un tout petit peu dit que c'était un symbole phallique, mais on va sûrement en reparler parce que c'est une de mes questions qui va arriver après Scream, après le vrai point Scream. Enfin le vrai point Scream. J'ai tout le temps des points Scream ici. Mais ouais, on avait parlé de l'arme blanche, donc c'était Black Christmas, c'est ça qu'il y avait... Non, même pas en fait, puisqu'il y avait d'autres films avant qui utilisaient cette arme blanche en fait pour tuer des gens. Ouais, l'arme blanche, je sais pas, tu vois, si vraiment il y a un... Parce qu'au final, Psycho se l'utilise déjà. Le film de William Castle, Straight Fright, je me trompe pas encore une fois dans la prononciation, lui aussi l'utilise. C'est avec une hache. Donc du coup, oui, oui, l'arme blanche, elle a été présente dès le début. Ouais. Oui, en fait, on avait plutôt dit... En fait, c'est toutes les armes qui ne sont pas à feu et qui peuvent servir aux tueurs pour tuer des gens. C'est ça ? Parce que maintenant, ça a tellement dérivé que... Oui, parce que voilà, maintenant, c'est quand même tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, une friteuse peut devenir une arme pour un tueur, donc... Tout est possible. Tout est possible avec les slasheurs. Ah oui, tout slash égal coupé, donc effectivement, si carrément dans le titre, il y a le terme, il y a meurtre à la friteuse. Alors, le point, le point, Scream Godwin de Mylène. Est-ce que tu peux nous dire, même si tu l'as un petit peu dit entre des genres amphigrâne, qu'est-ce qu'il a de si particulier, en fait, et pourquoi il est... Pour toi, il est très important dans le slasher. Et après, tu peux peut-être nous parler un petit peu de la série, visiblement, tu l'as vue. C'était une deux questions du chat que j'ai gardée. Scream, déjà, il est important pour moi parce que je pense que je l'ai vu au bon âge. Déjà, ça a joué. J'ai découvert Scream quand j'étais ado. Donc déjà, j'étais vraiment la cible, le public. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai un souvenir quand il passait à la télé qu'on le définissait comme un film vraiment effrayant. J'ai des souvenirs d'avoir vu Scream 2 et de l'avoir zappé parce que ça faisait très très peur. Donc bref, j'avais déjà énormément mystifié la saga. À l'époque, il n'y avait que trois. Et c'est un film que j'ai trouvé mais hyper intelligent. Le film, il est plein de cynisme. Il a un regard sur le cinéma qui est rafraîchissant. Il y a ce côté-là où en fait, il est aussi cool pour les débutants de l'horreur qui vont se dire « Oh là là, mais il faut que je regarde ça, 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 il faut que je me mette à jour. » Et pour le férud d'horreur qui va être trop fan de comprendre tous ses codes, tous ses clins d'œil. Je trouve que Kevin Williamson, le scénariste de Scream, il est très bon sur ça. Il est très bon sur le méta. Il gère énormément bien le teen movie. Et du coup, Scream 1, c'est un film qui est hyper intelligent. On a tendance à dire que c'est un film comique un peu con-con, alors que finalement, c'est un film qui a du recul sur un genre qui était déjà essoufflé et qui va mêler l'intelligence du scénario de Kevin Williamson qui est super et la mise en scène de Wes Craven qui, voilà, en toute objectivité, est un dieu du cinéma d'horreur. Voilà. On sent que je suis tellement objective, c'est un truc assez ouf quand même. C'est beau. C'est beau, tant d'objectivité. C'est ça. Et puis, ouais, non, je trouve que voilà, il est très intelligent, très jouissif, les persos sont iconiques, la Final Girl est bonne, Gale Weiser, c'est hyper... Ils ont réussi en plus à mettre en place une team, chose qu'on n'a pas forcément dans les slasheurs. Les slasheurs, voilà, en général, c'est la Final Girl et ça se décime vite, quoi, elle ne reste pas très très longtemps et là, tu as vraiment cette bande, ce Scooby Gang que tu vas suivre, en fait, durant tous les opus et pour le coup, Scream, c'est l'exception, voilà, qui, contrairement aux autres, où en fait, tu es tout aussi content de retrouver ce noyau avec Douai, Gale Weiser et Sidney Prescott, où tu es hyper content de les retrouver encore plus que Ghostface et pour le coup, moi, si on me vend un Scream et qu'ils ne sont pas dedans, ben, j'y vais pas, quoi, on me dit à Ghostface, il n'y a pas les trois acteurs principaux, je me dis, mais ça sent le sapin, je ne vais pas voir ce film donc, du coup, ils ont réussi à voir vraiment, pour moi, ils ont pris du recul par rapport au genre, ils ont réussi à voir ce qui ne fonctionnait pas et à faire, en fait, un constat et à améliorer ce qui ne marchait plus. et ce qui était, en fait, complètement dépassé. Donc, voilà, le job est fait et le film est bon. D'accord. Et la série, alors ? Parce que je ne savais même pas qu'il y avait une série. Alors, la série, la saison 1, elle est potable. Après, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Le stasheur est censé se dérouler dans un temps assez court pour que ça marche, pour que tu aies cette tension, vraiment, l'intrigue qui fonctionne. Et déjà, dès le départ, j'étais hyper sceptique de garder cette tension, mais sur une série, quoi. Je trouve que c'est compliqué d'adapter le format slasheur à la série, même si la saison 1, justement, de la série slasheur a plutôt pas mal réussi. Et du coup, voilà, ils ont essayé de se batailler un peu. Wes Craven, si je ne me trompe pas, était quand même à la production ou du moins, il a participé au projet du moins sur la saison 1. Et voilà, la saison 1, elle n'est pas folle. Typiquement, ce que Scream avait réussi à faire en 1996 en renouvelant le genre, ils n'ont pas réussi à le faire avec la série. Ils ont en fait essayé de l'adapter, mais ça n'a pas marché. la saison 2, elle est médiocre au possible, mais genre vraiment, en fait, les peu de bonnes choses qui sont dans la saison 1 sont complètement annulées par la saison 2. Et la saison 3, elle n'est même plus sortie sur Netflix tellement en fait, on n'en voulait plus. Le seul truc très très drôle, c'est que Tony Todd joue dans la saison 1, dans la saison 3, et qui va jouer en fait un espèce de psychopathe dans une décharge qu'on appelle le Candyman. Donc ça, c'est très drôle. Mais à part ça, il n'y a rien à garder quoi. Enfin franchement, je trouve... Après, voilà, la saison 1, ça va, et le reste, c'est tout acheté quoi. Malheureusement, ça n'a pas réussi à... Après, c'est que mon avis, ouais, j'ai pas... j'ai pas accroché. Oui, visiblement, Get Fizz, l'inverse par exemple, trouve que le format de la série s'adapte bien. Mais la personne... Je suis désolée, je connais pas ton genre. Que t'as trouvé les acteurs assez mauvais et voilà, dans le sens, c'était pas incroyable. quoi. Le concierge Fred dans ce film... Ah, je... Ah, ça m'a dit quelque chose. Oui, c'est Wes Craven. Ah, voilà. Wes Craven qui est habillé avec son pull Freddy. Oui, voilà, ça, j'ai eu la rêve incroyable. J'ai eu la rêve. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est bizarre, on dirait le pull de Freddy. mais rien que pour ça, ce film, il est trop bien. Mais après, non mais il faut savoir que moi, je suis très très cliente des films méta quand c'est bien fait. Parce que bon, le dernier Avengers qui te sort du méta avec limite les petits astérix en dessous pour t'expliquer quel film c'est, tu vois. Voilà, faut pas prendre les gens pour des abrutis. Mais quand le méta est bien fait, moi j'adore. Franchement, pareil, c'est un côté hyper ludique en fait. Toujours, on en revient à cet aspect-là en fait. sa récompense, c'est l'eux qui sont fans du genre et ça reste, je pense, agréable à suivre même pour les personnes qui te connaissent pas parce que tu leur expliques quand même les règles. t'as les règles qui sont décrites. Pour moi, un bon film méta, il est aussi appréciable par un débutant que par un férus d'horreur. Si c'est trop expliqué, comme Avengers, c'est pourri. C'est vraiment se moquer des gens et si c'est trop vraiment en mode private joke, ça va atteindre personne en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut bien doser le tout. Fondi, ah je connais pas Fondi là par contre. Ah non, Fondi c'est le principal. Je connais pas Fondi. Ah oui, c'est l'acteur de Happy Days qui joue le principal qui se fait tuer dans Scream. Ah mince, je connais pas Happy Days. Mince, c'est pas la raison. Non mais c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. Happy Days, c'est genre les années j'ai pas 50 ou enfin c'est vraiment... Ah oui d'accord. Oui, il est assez vieux le principal. Ah, donc là on va atteindre mon Goldwin Point à moi. Avec les symboles. Les symboles, oui. Non, pensez-le qu'il me connaîtrait pas. En fait, j'adore, je traite des symboles au cinéma sur ma chaîne YouTube et donc moi ce que j'adore c'est justement les symboles dans les films et comment on les utilise, comment ils sont détournés et tout ça et je voulais savoir est-ce que t'as en tête je sais pas des symboles ou des thèmes qui reviendraient souvent dans les films de slasher ? Je pense notamment à la condamnation de la sexualité. Est-ce que c'est tout le temps le cas ? Je pense plus maintenant. J'espère que ça a évolué un petit peu. Est-ce que c'était vraiment le cas à l'époque aussi ? Est-ce que c'est pas une lecture un peu puritaine qui a été faite de Halloween ? Je sais pas. En vrai, là j'avoue j'ai pas de billes. Ah ! Sur ça pour le coup tu vois j'ai pas encore assez approfondi pour pouvoir te dire oui c'est sûr c'est ça mais je pense qu'il y avait vraiment un entre deux où en fait t'avais des films qui avaient cette pensée puritaine et qui croyaient mais vraiment à fond où c'était vraiment le jeune qui se drogue qui boit qui couche d'ailleurs on disait death by sex donc ce jeune là ne survivait pas quoi mais je pense aussi qu'il y a d'autres films qui ont juste repris la formule sans vraiment avoir une volonté d'avoir un sous-texte derrière quoi. Comme voilà on dit de manière générale l'arme est très phallique parce que voilà en fait en général le tueur le tueur de slasher a toujours une relation très compliquée avec la sexualité ceux qui ont eu un background en fait où on a eu une histoire avant soit ils avaient une relation compliquée avec leur mère soit ça a été justement parce qu'ils ont vu de la dignité qu'ils ont tué leur première victime dans Maniac c'est aussi une relation compliquée avec sa mère et du coup ils tuent des femmes pour ça enfin il y a toujours ce rapport très compliqué avec la sexualité du point de vue du boogie man du coup ou alors c'est à cause de la sexualité ou à cause de cet aspect frivole par exemple dans Vendredi 13 que Jason meurt donc du coup ça déclenche tout enfin c'est soit la base en fait la frivolité le côté amoral donc donc très drogue sexe machin qui va créer en fait le monstre ou alors on va dire le flashpoint du slasher parce que souvent il y a un événement marquant soit à Halloween soit à Noël soit un anniversaire qui va être en fait l'événement qui va faire revenir en fait le tueur ça c'est vraiment toujours il y a ce côté vraiment événementiel du slasher quoi ou à telle date genre Thanksgiving allez hop c'est reparti Halloween ça repart et ouais du coup je pense que voilà il y avait des films qui avaient vraiment cette volonté d'être puritains en mode tu ne peux être une final girl que si tu es la bonne copine d'ailleurs Laurie Straude elle n'est pas du tout sexualisée dans ses vêtements à aucun moment elle est vraiment contrairement à ses copines elle n'est pas du tout attend désolé il y a un truc merci pour les beats sauf que j'avais oublié que c'était Giga Pudding qui était en musique désolé ça n'a aucun rapport avec le schmilblick merci tu peux reprendre je me suis perdue moi non plus j'ai été tellement perturbée par Giga Pudding mon dieu cette musique en plus incroyable heureusement que j'ai pas mis les autres points de chaîne parce que sinon on serait raté je pense que la perturbation aurait été forte je voulais voir ce que ça faisait ah bah voilà c'est bon oui la sexualisation de Laurie Straude c'était ça oui c'était ça c'est revenu mais oui à aucun moment elle est sexualisée même Nancy Thompson c'est vraiment la fille d'à côté c'est la fille hyper droite dans ses bottes la bonne copine qui a un copain mais bon à part un petit bisou ça va jamais plus loin tu as comme ça cette figure de la final girl qui en fait doit être assez assez fade en fait pour être une final girl bah il y a un peu ça mais du coup je pense que voilà maintenant ça évolue quand même dans Scream ils en jouent en mode voilà dans Scream elle couche et pourtant même si bon ça la met sacrément la mouise voilà elle survit et tu penses que Carpenter a voulu dire ça dans Halloween parce que c'est vrai qu'il tue sa soeur au tout début mais parce qu'elle a un copain tout ça enfin on dirait qu'il punit les mauvaises babysitteuses si je ne m'aime c'est vrai que en tout cas de ce que avec un regard extérieur on a l'impression que c'est totalement ça parce que là Michael Myers il vrille parce qu'il voit sa soeur complètement en train de batifoler et c'est ça qui le rend complètement chèvre et du coup et du coup après c'est ça c'est les mauvaises babysitters celles qui fument un pétard celles qui ne gardent pas correctement les enfants qui sont punies après je pense c'est aussi parce que le slasher du moins les premiers c'est très le bien le mal pas bien tu dépasses un peu la limite de la morale hop allez tu passes du côté des méchants il y a un côté très basique dans les définitions la frontière entre le bien et le mal tu bois une bière c'est fini donc sur ça les premiers slasher ne sont pas très actuels oui c'est vrai que Black Christmas on ne sait pas si c'est parce qu'elle porte un enfant et qu'elle ne veut pas le garder ou autre chose parce que au final on ne saurait jamais ça c'est le plus et puis même le râle il n'a jamais voulu faire de suite donc du coup on n'aura jamais de réponse et je pense que quelque part ça par contre c'est plus intelligent de nous laisser le mystère le fait qu'on soit tout le temps à travers le regard du tueur mais qu'on n'en sache pas plus et du coup ça fait que pour moi ça fait la force du tueur mais après ça c'est ce que j'aime beaucoup dans Black Christmas et c'est vrai que voilà après j'espère que plus tard je saurais répondre à cette question parce que j'ai commencé de lire le livre Men, Women and Shinsault justement qui revient sur les définitions sur la final girl sur le rôle de la femme et j'espère que tu vois à force de fouiner je saurais avoir un avis plus tranché sur ça mais ouais non je pense que c'est très compliqué de savoir qui a voulu dénoncer la sexualisation qui n'a pas voulu la dénoncer alors il y a XP qui dit que Carpenter voulait montrer que le mal était partout ce qui n'est pas faux en fait parce que tu te dis un petit gamin comme ça qui tue sa soeur voilà sans trop de raison voir un enfant comme ça tué dès la première scène c'est complètement glaçant en fait bon alors moi j'ai encore eu un problème avec cette scène mais vraiment ce film alors que j'adore Carpenter en plus c'est ça qui m'a rendu triste un avis plus tranché ah oui bonne remarque sur Candyman c'est vrai que dans Candyman il n'y a pas de sexualité pour une fois c'est vraiment enfin il y a un amour après il y a quand même un sous-texte très fort enfin comment dire c'est très je ne sais pas comment dire il y a quand même un espèce d'érotisme entre deux tu vois oui 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 mais c'est pas sous-jacent entre ces deux personnages oui 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 mais c'est pas c'est pas c'est pas condamné en fait c'est justement le boogieman qui est amoureux qui est amoureux en fait et après parce que Candyman c'est un slasher fantastique et du coup là on est déjà dans un sous-genre du sous-genre qui se permet des choses un peu plus d'ailleurs c'est très drôle parce qu'au début de Candyman on est dans le slasher basique je ne sais pas si tu viens de la toute première scène où en fait le film commence et tu penses que tu vas tomber sur un slasher vraiment hyper basique et après c'est très différent finalement on est plus autour des légendes urbaines mais j'avais oublié ça ouais donc c'est vrai que Candyman je trouve qu'il fait vraiment plus partie des slasher fantastiques et que il est très différent des autres enfin je le mettrai encore dans un autre un autre registre oui Sido Black Christmas ce serait un des premiers qui a donné le contexte du slasher mais c'est pas celui qui a lancé la tendance ça serait plutôt Halloween mais après ça dépend en fait Halloween l'a popularisé mais après souvent dans tous les bouquins tous les voilà Black Christmas revient comme le premier slasher mais du coup après je pense que personne n'arrive trop à se mettre d'accord mais ça au moins ça ils sont d'accord c'est le premier slasher et Halloween l'aurait popularisé ouais ouais en fait on dit souvent voilà donc Black Christmas premier slasher Halloween le popularise et vendredi 13 c'est la preuve que ça marche et que du coup ça commence à être industriel au niveau de la production quoi oui il y a un remake en 2019 de Black Christmas ouais oui on parle vraiment du vieux de je sais plus combien 80 et quelques 74 74 mince je suis pas très bonne en date je suis vraiment pas très bonne en date attends t'avais une petite fourchette ça va t'étais pas trop long 1800 1880 bon je suis bon genre dit que Carpenter aurait plutôt vu une métaphore du retour en force des valeurs traditionnelles qui veulent punir le mode cool des années 60 70 ah bah voilà si personne si même le réel ne sait pas non en vrai j'avoue que je m'étais renseignée je crois et j'avais pas trouvé la réponse donc je sais pas et puis le problème c'est que Carpenter il est jamais d'une interview à l'autre il est jamais trop d'accord avec lui-même donc du coup c'est un peu compliqué de mais toi d'accord mon petit par contre pour la sexualisation ce qui est très drôle c'est que souvent beaucoup avec Nancy et Freddy t'as aussi donc cette dynamique comme Candyman où en fait t'as de l'érotisme entre la Final Girl et Freddy Freddy c'est le plus marqué peut-être où vraiment t'as ce jeu un peu de chat et la souris mais avec le sous-texte sexuel dans le film quoi il y a la fameuse c'est une des rares images que j'ai de Freddy où il y a sa main qui dépasse du bain de l'eau dans lequel une meuf voilà dans la baignoire exactement alors je sais pas si c'est la Final Girl mais elle est très très visuelle cette scène enfin cette image en tout cas il y a ça elle est au téléphone et il y a sa langue qui sort pour lui lécher la pomme mais Freddy tiens-toi ah pas de respect ce petit Freddy ah oui là c'est il ressemble pas à une petite un petit chie pour un moment où j'ai rêvé j'ai un champignon on a pas dû voir les mêmes Freddy j'ai une version étonnante non mais je sais pas il s'est pas transformé en un espèce de petit verre ou je sais pas quoi oui oui à un moment il est en espèce de verre ah voilà donc ça va je suis pas totalement dans le 3 ou le 4 il est en espèce de verre à la Beetlejuice un peu de mémoire d'accord ouais non non tu n'as pas vu une mauvaise version qui traînait sur internet non Freddy mais avec une moustache c'est pas le même Freddy il chantait celui-là ah voilà Freddy vs Jason il y a une chenille ah bah peut-être que il y a peut-être que j'ai pas trop rêvé en la tramallant sur tous ses murs il y a une de ses victimes en la tramallant sur des murs ah c'est pas quand il sort du mur le premier est-tu la meilleure amie la meilleure amie de Nancy qui est en chemise de nuit et qui se prend tous les murs et tout la scène de début comme ça je sais pas je sais pas j'avoue que que d'ailleurs cette scène elle a été hyper dure à tourner où en fait la pièce elle tourne et dire en fait ils ont tous failli mourir sur le tournage parce que c'était hyper dangereux c'était complètement ah bah sympa un bon film un bon film c'est ça les films comme on aime et avant de passer peut-être aux questions du chat avant les recos de films de livres etc on a souvent en tête les archétypes et les clichés dont on vient parler est-ce qu'il y en a qui sortent du lot on en a peut-être cité déjà quelques-uns est-ce qu'il y a des films des slasheurs à part ceux qui sont méta donc là je vais peut-être les mettre de côté parce que c'est évident qu'ils vont sortir du lot mais est-ce qu'il y a des slasheurs un peu classiques qui ne reprendraient pas ces clichés le city of sea versus slasheurs tu me poses une colle après si tu ne trouves pas il n'y a pas de ah on dit urban legends je ne connais pas du tout celui-là mais du coup c'est un neo slasheur donc ça ne marche pas dans les recences parce qu'il est méta aussi dans tous les années il est méta parce qu'il reprend il reprend les légendes urbaines et surtout parce que l'un des acteurs de danse c'est juste l'acteur de Freddy donc là le petit clin d'oeil il y a des petits trucs comme ça et ça fait partie des neo slasheurs en fait et ceux qui sont partis enfin qui sont mis dans la brèche des slasheurs après Scream si il y en a un qui est très sympa et qui met moi je le mettrais dans les neo slasheurs même s'il est avant Scream c'est Popcorn qui est sorti en 91 qui justement est à la limite du méta et c'est un slasheur qui se situe dans un cinéma et durant des séances en fait de films des années 50 mais tu sais des films un peu improbables avec une fourmi géante et du coup les sièges bouger en même temps que la séance enfin bref et en fait toutes les victimes vont se faire tuer par des éléments du décor et c'est très sympa voilà ça change un peu et c'est assez simple ce qui est marrant c'est que voilà le film est sorti 5 ans avant Scream on est sur quelque chose qui esquisse un peu ce qu'on va voir avec Scream mais on en parle très peu de celui-là c'est vraiment un film oublié je pense qu'il est assez connu aux Etats-Unis mais nous en France c'est vraiment le film oublié après il y a des films qui sont un peu différents parce que du coup c'est plus des proto-slasheurs mais qui sont sortis après le premier enfin après Black Christmas il y aurait Alice Sweet Alice un film italien qui l'aide mais en fait ce qui est très intéressant c'est qu'il mélange le diallo donc qui est propre voilà au film italien enfin qui est un genre italien et il mélange le slasher et du coup c'est très drôle de voir en fait vu que le diallo a inspiré le slasher de voir l'influence du slasher sur le diallo après non comme ça j'en vois pas de tête j'en vois pas d'autres qui sont vraiment qui ont vraiment je fais je réfléchis vite fait mais ouais non je vois pas il y a des trucs très étonnants comme fondu au noir qui est un peu différent là on a pas trop de figures de final girl définie et pareil il y a des références au cinéma c'est un mec qui est un peu psychotique et qui est très fan de cinéma et du coup qui va en fait reproduire des scènes de cinéma pour tous ses meurtres et donc là pareil voilà ça se détache un peu de la formule et tout et pourtant on n'est pas pour le coup là on n'est pas du tout dans le néo slasher que c'est un film qui est sorti durant l'âge d'or du slasher quoi mais c'est vrai que voilà durant l'âge d'or on reste quand même à part quelques surprises dans le dénouement par exemple comme dans Massacre au camp d'été qui est un film en fait qui dans sa structure n'est pas folle mais qui a l'un des finales franchement je pense que toutes les personnes qui ont vu ce film ne peuvent pas dire que le final n'est pas traumatisant et vraiment le film tu t'en souviens plus mais le final je pense que tu peux refaire à l'identique la scène enfin à l'identique mais quand tu l'auras vu tu comprendras pourquoi ça m'a fait marrer d'accord mais ouais non après voilà je pense que la base est quand même relativement reprise à chaque fois surtout pour l'âge d'or où à mon avis ils ne voulaient pas trop se mouiller et rester quand même dans les mêmes formats oui c'est clair alors j'ai pas du tout compris ce que t'as dit XP j'avoue que j'ai pas tout compris mais c'est bien je vais pouvoir enchaîner avec parce que là t'as parlé de titres vraiment assez peu connus je pense parce que à force de regarder des vidéos sur Youtube sur l'horreur même si je regarde pas beaucoup de films enfin pas autant de films d'horreur que que les gens qui travaillent là dessus j'en avais jamais entendu parler et est-ce que t'as des titres moins connus que tu recommanderais et que tu t'aimerais partager ce soir et ben sur jeudi en premier détention parce que voilà il faut le voir ça fait vraiment partie ouais celui-là c'est un vrai coup de coeur après il commence à être un peu plus connu mais il reste quand même méconnu je dirais behind the mask et à découvrir franchement ça fait partie des meilleurs bah du coup ce que je t'ai dit tout à l'heure pop-corn et fondu au noir qui sont aussi des très bons films haute tension haute tension qui est un film français de Alexandre Aja il fait plein le poster me fait très peur ah j'adore ce film franchement il est vraiment hyper quali c'est le meilleur enfin c'est mon préféré Aja donc c'est vraiment on est sur un très bon film d'horreur français c'est à voir de toute urgence d'accord après en précurseur le voyeur le voyeur qu'il faut voir souvent on mentionne psychose mais le voyeur est tout aussi important et c'est vraiment un chef d'oeuvre il y a aussi la meurtrière diabolique de William Castle qui est très très bon pareil en précurseur c'est un film de 64 il est vraiment sympa et puis je pense que ça fait déjà pas mal de films oui surtout que là je vais te demander ce que tu conseilles pour commencer le genre du slasher bon un scrim visiblement ouais franchement c'est en vrai je dirais la trinité de Black Christmas Vendredi 13 et même si j'aime pas Vendredi 13 et Halloween et après Scream je pense que c'est vraiment les quatre comme ça ça permet sans tout voir d'avoir quand même un bon panel sur le slasher pour découvrir le slasher ouais il y a le côté fantastique avec Freddy le côté réaliste et début du slasher avec Halloween et Vendredi 13 qui est le remake un peu pété enfin qui est un peu copié après pour les slasher pour le coup alors oui il y a des pépites comme voilà Popcorn Fondue au noir qui sont des films moins connus mais c'est vrai que se baser sur les plus connus comme Candyman comme Freddy c'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait c'est vraiment par moments on se dit ouais il y a des films qui sont un peu surcotés mais eux ils ont vraiment leur valeur dans le genre donc on peut se lancer dedans tranquille quoi partir sur les basiques c'est pas du tout une mauvaise chose et après se mettre dans les films récents méta donc comme Scream Girl voilà Détention Behind the Mask Happy Birthday Dead ça peut être un bon programme oui il y a Sam qui parle de carnet de films à voir c'est plus un carnet c'est un dictionnaire enfin c'est une bible une bible de trucs à voir attends mais tu rigoles mais j'ai un livre quand même qui s'appelle je vérifie avant de dire des bêtises Slasher Movie et c'est un dictionnaire en fait des slasher avec genre ça parle de slasher et de splatter movie donc les films gore et c'est carrément marqué les budgets les recettes les dates de sortie et un pitch sur tous les films donc ça existe le dictionnaire de slasher ça existe et d'ailleurs on demande Christine est-ce que c'est un slasher ou pas un slasher est-ce qu'il est dans le dictionnaire de slasher attends attends je vérifie c'est le moment est-ce que Alien est-ce que Alien non je fais absolument qu'Alien c'est un slasher c'est un ocass alors je vais vérifier on ne sait jamais désolé mais Alien n'est pas dedans non ça je sais si il n'y a que moi et Christine Christine non plus Christine non plus désolé ah pas de Christine Christine n'est pas dedans ah oui tiens bah tiens c'est vrai que je ne l'aurais pas mis dedans ouais moi non plus parce que parce que quoi ah c'est plutôt une voiture psychopathe voilà ouais objet objet possédé objet possédé voilà c'est une Annabelle à quatre roues c'est ça mais dans ce cas là Chucky aussi est un objet possédé elle est juste derrière moi ah oui trop bien oui c'est vrai Chucky aussi ouais mais non parce que Christine elle a quand même une conscience mais Chucky c'est une personne qui est dans une poupée oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai ça du coup bah Annabelle aussi enfin oui non c'est un esprit c'est enfin c'est un esprit ouais non Annabelle c'est c'est un mec bizarre qui tient la poupée derrière et après ça te tue tout le film moi ça m'a tué quand je le disais oui il y a Sidou qui demande est-ce que t'as une idée des budgets est-ce que c'est non c'est du petit budget les slasheurs généralement en général ouais c'était vraiment bah de toute façon le principe c'était des films d'exploitation donc il fallait que ça coûte pas cher que ça soit facile à faire à la rigueur le plus gros budget c'était le budget boobs parce que d'ailleurs en général plus il y a de boobs dans un slasheur plus il est mauvais souvent on peut quantifier combien de boobs sur non une note sur boobs grave quand le baromètre est trop haut c'est que le film est trop mauvais et qu'il faut camoufler tu camoufles ton manque de scénar ou de qualité mais mais ouais non les budgets j'ai pas d'idée comme ça précise mais le principe c'était que ça devait pas coûter cher et être facilement réalisable et vite donc voilà fallait c'était vraiment justement c'est pour ça qu'après en fait l'âge d'or il y a eu beaucoup beaucoup de slasheurs parce que c'était en fait un genre qui ça qui était pour les jeunes de base qui était facile à produire qui demandait pas énormément de scénar ni rien et du coup c'est pour ça aussi après que le genre est mort tout seul quoi ouais ouais et est-ce que est-ce que t'as des le film enfin à part à part Scream est-ce que t'as d'autres films que tu aimes particulièrement et à conseiller ah Freddy 3 pas du tout originel bon du coup c'est un non mais j'aime beaucoup Freddy 3 le 1 aussi est super mais le 3 voilà je l'adore je trouve que c'est le côté t'as un côté très Stranger Things avec une team d'ados et du coup c'est vraiment il est vraiment cool après voilà je dirais Popcorn Popcorn ça fait partie de mes préférés aussi mais moi je suis très sinon j'aime comment dire j'ai un énorme plaisir coupable pour les neo-slasheurs même quand ils sont mauvais donc moi tous les Urban Legends Souviens-toi été dernier Dessayation Finale j'adore c'est vraiment d'accord c'est vraiment des séries que j'aime bien et sinon Freddy 3 Popcorn c'est un très très bon film alors on parle de Red is Dead mais je sais pas du tout ah c'est le slasher dans la cité de la peur ah d'accord bah oui c'est le meilleur slasher putain la cité de la peur bah c'est comme toi avec Black Christmas à chaque fois que je le regarde je suis là ok y'a qu'une scène qui me fait rire c'est juste le ballon qui tape sur la main du je sais pas comment il s'appelle en plus et à chaque fois ça ne me fait pas rire mais par contre si on m'en parle et qu'on va me faire les blagues ça me fait rire c'est trop bizarre mais je crois qu'il y a un syndrome de Stockholm un peu avec ce film moi ça me dit que j'ai mis pas du tout au début et et mes pas me l'ont fait voir encore et encore et encore en me disant ah c'est drôle c'est drôle et maintenant je me marre à toutes les blagues donc je pense qu'il y a vraiment un vrai syndrome de Stockholm et du coup après le film devient culte donc non non ah bah c'est pas pour rien qu'il l'est qu'il l'est pour beaucoup de gens mais j'avoue que moi j'y arrive pas alors si vous avez je peux comprendre c'est très spécial ouais bah en même temps ouais je sais pas je sais pas pourquoi je ne rigole pas alors que je je me marre à chaque blague que quelqu'un me fait je j'aime beaucoup en fait Odile ça me fait beaucoup rire quand je le fais c'est ça qui est très bizarre en fait c'est très bizarre ou ça va être une boucherie et ça me fait rire mais quand je suis devant je n'arrive pas à rire c'est trop bizarre ce film me coupe le rire je te dis regarde-le regarde-le encore 30 fois et tu verras tu vas l'aimer une fois par mois pendant 3 ans c'est bon c'est ça après tu vas tu vas communiquer avec ton chat en disant c'est l'armée de la caravane tu sortiras que les phrases du film vous voulez pas un doigt d'abord non c'est peut-être pas dans celui-là un whisky un whisky ah oui c'est ça on dirait les fans de Kaamelott mais en version cité de la ptérie c'est ça si vous avez d'autres questions n'hésitez pas dans le chat et sinon je sais que tu as plein de livres qui sont bien rangés devant toi sur ta table donc n'hésite pas à nous les montrer parce que c'est vrai qu'on parle rarement de livres en commandation attends c'est parti alors par contre il y a beaucoup de livres en anglais parce que le slasher c'est quand même même si c'est plus connu c'est pas la folie le premier c'est plus sur le cinéma italien et du coup plus précisément il y a toute une partie sur le giallo et donc sur la baie sanglante ce qui est assez cool parce que du coup c'est quand même la baie sanglante fait partie des grandes grandes inspirations du slasher après l'iconique celui-là c'est quand même vraiment ça c'est le plus à avoir dans sa bibliothèque c'est le bouquin qui a vraiment donné le terme de Final Girl donc dans les années 90 et pareil c'est en anglais il n'a jamais été traduit jusqu'à maintenant celui-là je suis en train de le lire un petit livre en français qui s'appelle Couteau tiré l'histoire du slasher movie donc je ne sais pas s'il y a beaucoup beaucoup de copies de ce livre mais vraiment très cool après plus facile à trouver il y a celui-là sorti il n'y a pas très très longtemps c'est Man Movie qui a fait un hors-série sur le slasher ah oui donc c'est très cool et puis lui pour le coup en français est facile à trouver et il y a ça aussi qui est très chouette pareil c'est en anglais désolé il n'y a pas beaucoup de trucs en français et donc lui il revient sur l'histoire du slasher et justement ce qui est assez cool c'est que là j'en suis au précurseur et du coup ça fait un lien avec le cinéma grand guignol donc qui était un peu du cinéma gore et avec les films comme Les yeux sans visage qui auraient là aussi inspiré le slasher et du coup pour le moment c'est la première fois que je vois cette inspiration pour le slasher donc c'est cool ça change les bouquins qui répètent tout le temps la même chose et pour du coup Talin on parlait des figures iconiques de l'horreur les tueurs les tueurs il y a celui-là qui est très très cool de chair et de sang je crois qu'il dit à la bibliothèque j'ai failli l'emprunter mais il était trop gros par contre c'est un pas bel truc ça c'est sûr et après en magazine du coup il y a celui-là qui est sorti ce mois-ci c'est encore Mad Movies qui revient sur le Mad Movies a fait pas mal de trucs dessus eux ils reviennent sur le et puis ils se sont vachement mis dans la brèche du slasher ce qui est assez cool après il y a l'écran fantastique mais là je sais pas si vous le trouverez facilement qui a fait un numéro sur le diallo donc il est là aussi très cool peut-être que leur site permet de commander les anciens numéros je sais pas je sais que sur Mad Movies tu peux parce que moi j'avais commandé genre celui-là je l'avais commandé sur leur site qui revenait sur le massacre à la tronçonneuse et il y en a certains que tu peux retrouver comme ça mais l'écran fantastique je sais pas trop je sais pas si tu peux les commander après et donc voilà c'est fini pour mes petits livres c'était bien c'est l'instant bouquin est-ce que t'as besoin qu'on réexplique si tout ce que c'est la Final Girl ou t'as compris dans les discussions parce que c'est vrai qu'on l'a pas défini du tout Final Girl ah oui c'est vrai que j'ai pas les goodies maintenant ah oui j'avoue on fait un room tour c'est ça c'est vrai qu'il y a Chucky il y a Chucky il y a Chucky juste au-dessus de moi on ne le voit pas mais il y a Tiffany et Chucky au-dessus de moi et ben moi j'ai plus de questions donc voilà j'ai terminé cette incroyable liste de questions donc si vous en avez pas non plus on va pouvoir clôturer est-ce que t'as peut-être quelque chose à ajouter quelque chose dont j'aurais pas parlé poser de questions dessus est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur le slasher ? non franchement tes questions elles étaient vraiment je les trouvais hyper pertinentes si une chose regardez Scream oh wow oh wow on était sur de l'originalité j'aurais pu faire un petit dab allez je dab pour toi je dab pour Scream c'est ça non mais voilà en fait selon vos goûts le slasher ça reste quand même quelque chose de très codifié mais il faut être curieux pouiner commencer par les classiques et voir un peu ce qu'on aime dans le slasher et puis ben c'est comme tous les sous-genres de l'horreur si on aime pas il faut pas se forcer et voilà il en faut pour tous les goûts si on préfère les films à bébête et ben on regarde les films à bébête alors il y a deux questions dont une que je vais essayer de déchiffrer parce que Jihad a visiblement un clavier qui a pété un câble le film Popcorn est-ce que c'est en fait une séance à la William Castle qui tourne mal moi j'avoue que j'ai rien pour la question c'est un peu ça oui parce qu'en fait William Castle il faisait beaucoup des séances où en gros il faisait bouger les fauteuils il mettait de la fumée enfin c'était très immersif en fait c'était le Hitchcock version Disneyland enfin pas Disneyland mais en mode parc d'attraction et du coup d'ailleurs c'est très drôle il a sorti un film carrément où en gros au début du film t'as des lunettes 3D et il te dit si tu crois aux fantômes tu regardes telle couleur si tu y crois pas tu regardes l'autre couleur et en gros tu vois les fantômes si t'y crois et tu les vois pas si t'y crois pas lui il était très très franchement j'ai jamais fait ces séances mais ces films en tout cas étaient pensés pour faire des séances en mode d'attraction et du coup Popcorn c'est totalement ça c'est un hommage à ce genre de film un peu aussi au film de SF complètement barré improbable avec un budget carton-pâte et du coup c'est une séance comme ça de ciné qui tourne mal avec le décor qui sert à tuer les gens et il est très très fun ce film donc j'ai hâte à réécrire la phrase et effectivement t'as bien fait de la réécrire parce que j'aurais pas du tout pensé que c'était ça la question je pensais que tu parlais de vidéos sur Youtube est-ce que tu penses que tu voudrais faire le travail de traduction des livres anglophones ou en écrire toi-même enfin voir en écrire toi-même la traduction je maîtriserais pas assez enfin la compréhension pour moi-même ça va mais à mon avis les traduire je pense que ça rendrait comme un clavier pété tu vois je m'en sentirais pas mais par contre je prépare une série de vidéos sur le slasher et du coup je compte voilà condenser tous ces livres toutes ces recherches pour faire un gros dossier donc du coup il y aura une partie du coup quand même des bouquins qui seront présents dans les recherches pour les vidéos alors visiblement le personnage incarné par John Goodman dans Panic sur Florida Beach est un hommage à William Castle ah oui totalement bah c'est ça en fait ouais j'ai encore une phrase gamoulox pour moi je connais pas Panic je connais pas Panic ah il est vraiment cool ce film c'est sur justement sur ta John Goodman qui va dans un village pour passer son nouveau film et du coup ils veulent faire une séance où les fauteuils bougent enfin c'est vraiment ouais ouais c'est totalement ça ça reprend en fait la mise en place des séances de William Castle ce film est très cool d'ailleurs si tu as l'occasion de le voir bah je vais noter aussi dans mon énorme carnet de films à voir mais oui j'avoue qu'un livre ça serait incroyable parce que comme tu dis mais sur beaucoup d'ailleurs de genres au cinéma il y a très enfin je peux pas dire il y a très peu de livres mais il y a assez peu de livres en fait en français quand je fais mes recherches et j'ai souvent beaucoup de livres en anglais et assez peu en français donc ça serait surtout heureusement il y a Rouge Profond qui fait des livres assez cool maintenant Rouge Profond fait quand même là ils ont sorti sur justement le Teen Horror que j'ai pas encore lu mais voilà je pense que ça doit être assez slasher quand même dans le fond il y a une série sur l'horreur japonaise sur la brume dans les films d'horreur sur les Redneck dans l'horreur enfin voilà Rouge Profond c'est vraiment un super éditeur et du coup il propose des trucs un peu sympas dans l'horreur justement tu parles de Japon désolé ce sera ma dernière question mais ça m'y fait penser en fait mais est-ce qu'il y a des slasher japonais ou d'autres ou d'autres nationalités autres que américains puisqu'on a vraiment été très américano centré et un tout petit peu français avec haute tension mais est-ce qu'il existe des slasher dans d'autres pays ? il y a pas Christmas Evil non c'est pas ça c'est Don't Open Till Christmas qui est un slasher anglais qui est très mauvais et qui est sorti après justement l'âge d'or et ça se sent qu'ils ont tenté mais que ça fait très Sherlock Holmes low cost au pays du slasher donc c'est pas très très bon avec beaucoup de boobs donc le baromètre justement te montre que le film ne sera pas bon après il y a Dream Home dans les films récents c'est un film de catégorie 3 un film asiatique dont j'ai perdu exactement et qui est très 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 bon franchement c'est un film à voir et en plus je crois qu'il est sur Shadows ceux qui ont Shadows donc il y a Pegasus qui fait un il est trop mignon mais il a la tronche ouais il dort comme ça il fait des positions un peu bizarres ouais mais mon chat aussi donc j'ai un nouveau challenger c'est ça ah le titre du film avec beaucoup de boobs c'est Don't Open j'ai marqué et le Christmas je vais sûrement faire des fautes mais franchement il est très très ça a été vraiment laborieux de regarder ce film je le conseille pas celui-là mais je pense qu'il y a eu après d'autres tentatives qu'on connait pas forcément voilà souvent après ce qui a été fait après les années 70 le format italien ça reste quand même très diallo mais il existe quand même quelques petites pépites de slasheurs improbables qui sortent quand même des Etats-Unis mais c'est pas pas la majorité quoi ouais j'ai l'impression que c'est assez américain en fait le slasheur au final exactement ils se sont totalement appropriés en fait le genre et c'est vrai que ça reste un genre qui est très ancré dans la culture américaine ça aussi ça aurait pu être une bonne question pourquoi mais je sais pas si j'avoue que là j'ai pas la réponse parce que j'allais dire bah parce qu'ils ont des armes ouais ils ont des armes chez eux mais en même temps tout le monde a un couteau chez lui donc tout le monde pourrait aller buter tout le monde donc moi je sais pas après peut-être parce que nous on a moins de gros couteaux aussi franchement en vrai t'as pas vu mes couteaux ah bah moi Michael Meyers s'il vient chez moi il cherche un couteau qui coupe déjà il est mal barré donc bah ouais mais ils ont les moyens de les faire mais c'est pas si cher en vrai faire un slasheur c'est tu prends un gars un peu baraque tu lui mets un couteau dans les mains quatre potes qui savent jouer et c'est parti en vrai c'est pas si mais ouais franchement après il suffit d'avoir un scénar qui tourne un peu enfin qui tient bien une ambiance en vrai ça tient un peu de choses je suis pas sûre tu vois par exemple que le film Behind the Mask ait eu un gros budget ça se trouve ça a pas l'air comme ça d'être un film à gros budget en tout cas ouais ouais oui oui non je parle pas de la France parce que là voilà et encore on a de la chance ça commence à un petit peu bouger j'ai l'impression qu'il y a de l'aurore assez sympa qui arrive malheureusement ça reste encore très compliqué en France oui oui de faire de l'horreur quand tu vois tous les réals qui sont obligés de partir pour faire leurs films ça reste quand même compliqué ouais bah voilà je pense qu'on va clôturer si ça vous va plus ça fait ça fait presque deux heures et demie incroyable deux heures et demie sur le slasher ah oui bah Aja il est parti faire des films aux USA bah tu m'étonnes tu m'étonnes que c'est pas ici qu'on va faire beaucoup de genres tristesse voilà il fait des films avec des crocodiles maintenant voilà des alligators je ne sais plus ce qui saurait le dire que je me suis vraiment ennuyée en plus devant c'était terrible c'était pas incroyable Besson aussi ne parlons pas de cet homme ne parlons pas de cet homme sur ma chaîne pardon voilà bah en tout cas merci beaucoup à toi d'être venu parler du slasher c'était hyper intéressant j'ai mieux compris maintenant je sais qu'il y a une notion de temps et d'espace pour le slasher maintenant je comprends bien et qu'on peut se battre avec des gigots ça marche aussi oui voilà tout ce qui passe sous la main voilà c'est ça tout ce qui peut tuer quelqu'un c'est bon tant que ça ce n'est pas une arme à feu c'est bon en tout cas merci beaucoup n'hésitez pas à aller voir la chaîne de de Milène attendez je remonte je vais aller chercher ton lien qui a tourné hop je le remets n'hésitez pas à aller voir sa chaîne surtout quand elle fera les 4000 vidéos sur le slasher dans 20 ans c'est pas bon tout de suite ah ouais non mais je compatis je compatis je compatis tellement ouais donc voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir été là merci pour vos interactions dans le chat vos questions et tout c'était très très cool alors tu ne connais pas parce que sur Youtube il n'existe pas cette fonctionnalité mais en fait sur Twitch donc comme je le disais au début quand le micro était coupé parce que c'est toujours mieux de faire ça avec le micro coupé c'est que Milène c'est son premier premier live sur Twitch donc elle connait pas encore très bien la plateforme mais en gros la tradition c'est d'envoyer les gens qui ont été dans le chat vers une autre chaîne pour leur faire découvrir autre chose donc c'est ce que je vais faire maintenant mais attendez parce que et là je dois aller chercher les listes des chaînes qui est en cours parce que évidemment Twitch n'est pas si bien fait que ça bien je suis un Pew Pew Twitch aussi et je regarde tu vois tu es mon maître Yoda mon maître Yoda chez qui qu'on peut aller alors attendez non t'es toi t'es toi pardon parce qu'il y avait quoi il s'appelle Julien Lepers qui a pensé à parler et ben on va aller chez Superbull parce qu'aujourd'hui je ne fais pas normalement je fais choisir le chat chez qui on va mais là nous sommes dans un live spécial donc voilà en fait je vais envoyer chez quelqu'un qui s'appelle Superbull qui est une personne qui c'est une femme qui fait du cyberpunk alors désolé pour cyberpunk mais c'était la première femme qui est tombée dans la liste donc voilà en gros c'est ça qui est sympa sur Twitch c'est que tu peux renvoyer vers d'autres créatrices et faire découvrir c'est bien ça ouais c'est trop bien c'est une super fonctionnalité j'adore donc voilà et ben on vous dit merci beaucoup à la prochaine pour celles qui me connaissent et me suivent sur Twitch je suis là demain pour du Twitching je crois donc c'est à dire que je chante c'est terrible oui c'est vrai c'est du Twitching demain voilà que tu vas chanter sur du Jacques Demy ah non non malheureusement ils n'ont pas ça dans leur carton sur Twitching mais un jour peut-être je suis déçue en tout cas merci beaucoup bonne soirée et allez voir la chaîne de Welcome to Prime Time Bitch voilà au revoir oh tu l'as bien dit merci t'es bien dit t'es bien dit je suis déçue – Sous-titrage FR 2021